Je remercie d'enlever Charles Souris, si ça ne marche pas, c'est lui qui sera coupable, mais je suis sûr que ça marche. Monsieur le Président de l'Académie Nationale de Médecine, nous vous donnons la parole pour ouvrir ce deuxième débat sur les hommes et maladies. Merci beaucoup mon cher Richard. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. L'Académie Médecine, il y a son président, accueille sa fondation pour un deuxième débat sur le sujet de l'exposome, et plus précisément exposome et maladie. Ce sujet est amplement débattu et souvent de matière assez passionnelle, et vous savez qu'en France, c'est souvent l'émotion qui gouverne. L'Académie et sa fondation doivent regarder ce sujet avec un objectif le plus scientifique possible. Tous les comportements de la planète, l'air, l'eau, le sol, ne sont jamais au sang contaminés par des traces de produits chimiques provenant des activités humaines, les plus anciennes, l'activité minière, les engrais, les nouvelles, les émergentes, toute la chimie moderne, et Dieu sait si elle se développe. Donc, il y a maintenant des moyens pour les analyser. En effet, on a des performances exceptionnelles de méthodes analytiques qui sont là, et vous les connaissez toutes. Progrès en toxicologie, cellulaire, méthode d'évaluation d'effets biologiques, à la fois in vivo et in vitro. Et donc, tout ça a élevé le niveau d'alerte et a révélé des risques majeurs. Donc, l'épidémiologie a confirmé des effets et des risques, en particulier sur les populations, lors des phases sensibles, process, développement, etc. Les effets étant visibles simplement à long terme, il existe une grande complexité pour bien démontrer le lien entre expositions et maladies. Parce que les expositions sont à taux très faible, chronique, donc cachées, et généralement mélangées, ce qui rend le travail encore beaucoup plus complexe. Donc, on a à résoudre des analyses de risques à multiples variables. D'abord, les individus, à la fois sur le plan génotypique, avec leur passé, leur comportement, les sensibilités, les mélanges de nombreuses molécules, certaines qui sont bioaccumulables, avec des effets qui peuvent être soit génotoxiques, ou permetteurs endocriniens, et ou oxydantes, et ou immunodépressives, et ou antibiorésistantes, etc. Et puis, les moyens d'exposition sont multiples, l'air, les boissons, les aliments, la peau avec les vêtements. Donc, une préoccupation est maintenant mondiale, qui a conduit, bien sûr, l'Europe à établir une réglementation sur la mise sur le marché de produits chimiques, qui est donc le système REAC, et à travailler à la réduction des expositions aux produits chimiques. Il y a donc des stratégies d'échéance qui doivent être très complexes, et qui se confrontent, bien sûr, avec des enjeux économiques, et vous savez qu'ils sont très importants, des gros lobbies, en particulier à Bruxelles, vous savez qu'il y a 30 000 lobbyistes enregistrés à Bruxelles, avec des moyens disproportionnés, des recherches qui demandent beaucoup de temps, parce que c'est compliqué, avec l'exposome, la toxicologie, alors que notre société a des réponses extrêmement rapides, immédiates, pour prendre des décisions rapides, et que l'acceptabilité du risque est très exigeante. Donc, l'ampleur du sujet aujourd'hui est considérable, les enjeux sanitaires aussi, ça touche donc à la fois la réflexion de notre société, qui doit conserver les moyens de développer son espérance de vie en bonne santé, réduire encore la mortalité infantile, résoudre les problèmes d'infertilité, etc. Mais il faut aussi accepter de devoir éliminer les cibles et le démontrer comme source de risque. Donc, l'accueil médecine est concerné depuis longtemps par ce sujet, comme le montre la clé dans ce domaine. D'abord, la commission 14, qui s'appelle Déterminant de santé, prévention, environnement, et qui correspond effectivement au but depuis 200 ans de l'académie, qui est donc une agence sanitaire, la plus ancienne, comme donc cette commission 14, dirigée par le professeur Yves Lévy, qui est autour de la table. Ce colloque, ou les écologues avec l'Académie des sciences, sur les perturbateurs endocriniens, qui était présidé par Philippe Bouchard, qui sera orateur aujourd'hui. Et puis, notre dernière conférence sur l'exposome, avec donc Robert Barouki, que vous connaissez bien. Donc, l'Académie de médecine est ravie que la Fondation mette autour d'une table des chercheurs en sciences humaines, en biologie santé, des politiques de la société civile, des politiques aux côtés des confrères académiciens, et puis de discuter très ouvertement de ce que l'on sait, de comment vivre, et bien sûr, de ce qu'on ne sait pas, qui est sûrement donc la portion de l'isbert qui est en dessous de l'eau. Ce débat le plus scientifique de ce cycle, donc, portera sur les liens entre exposome et maladie, et qui me paraît indispensable pour discuter dans un deuxième temps, bien sûr, de l'évaluation et d'accepter du risque. J'en profite donc pour remercier Madame la Sénatrice Florence Lassarade de son intérêt et de venir nous présenter son rapport sur la politique de santé environnementale à partir du Sénat. Donc, merci à tous et à toutes, bon travail, et je suis très, très heureux de cette séance aujourd'hui, qui est la deuxième du cycle. Merci encore à toutes et à tous. Merci beaucoup, M. le Président, Bernard Charpentier. Je vais donner la parole maintenant au Président de la Fondation de l'Académie de médecine, M. Olivier Bouillon, qui a accepté M. Dru et qui est maintenant notre Président depuis plus de six mois. Et on a un plaisir à vous écouter pour introduire ce deuxième débat, M. le Président. Merci, Professeur Villet. Donc, je suis Olivier Bouillon, et je suis ravi de vous accueillir en ligne avec vous de pouvoir vous recevoir à l'Académie de médecine dans des circonstances qui sont très difficiles pour tous. Aussi, nous vous remercions tous de votre présence et de votre fidélité à nos débats. Alors, pourquoi ces débats de la Fondation de l'Académie de médecine ? Eh bien, pour remplir sa mission, la Fondation de l'Académie de médecine a choisi d'organiser, à partir de communications scientifiques d'excellence ou de sujets de santé publique majeurs, des débats ouverts sur la société civile et les médias qui sont directement relayés auprès des pouvoirs publics. Notre Fondation travaille principalement sur trois thématiques, le vieillissement, l'alimentation et la santé environnementale. Outre par la grande qualité d'intervenants et des participants, ces débats se distinguent par le bénéfice du statut institutionnel et des garanties de crédibilité et d'éthique qui sont reconnues à l'Académie de médecine et à ses académiciens. Alors, l'Exposome, aujourd'hui, pourquoi ce sujet ? Après ces cycles de débats, sociétés, vieillissement et élémentation, la Fondation poursuit son cycle sur le thème complexe de l'Exposome avec ce second débat. L'Exposome représente la totalité de l'exposition environnementale d'un individu. Cette exposition correspond à de multiples toxiques, aux effets successifs, additifs, parfois visibles ou bien souvent invisibles, comme de nombreux polluants chimiques qui se trouvent dans notre environnement, dans l'eau, l'alimentation, l'air, les intérieurs, les objets et tous les produits du quotidien. Ces maladies dites non transmissibles, les MNT, ont pris de plus en plus d'importance dans notre environnement. Ces MNT sont liés à des causes que l'on connaît bien, comme l'alcool, le tabac, mais aussi bien évidemment à l'Exposome et notamment aux multi-expositions au polluants chimiques. Consciente de l'ampleur de ce problème, la Fondation de l'Académie a souhaité porter le sujet de santé publique majeur devant la société civile pour permettre aux associations, patients, consommateurs, journalistes, entreprises, start-up, scientifiques, chercheurs, de poser des questions, de mieux comprendre et d'apprendre le sujet et de réfléchir avec eux. Notre débat introductif nous a permis à l'automne dernier d'avoir une vision générale des risques sanitaires liée à la multi-exposition au polluants chimiques. Nous souhaitons nous intéresser ici aux liens réels connus entre exposants et maladies. Au regard de nombreuses inquiétudes face aux informations sur les polluants de notre environnement, ce débat devrait permettre d'échanger pour faire le point sur l'état de la science. Nous proposons également de discuter d'exemples connus, chiffrés, des types de contaminants, dont des mélanges inconnus, et des phases critiques de la vie. Nos prochains débats, à l'automne et en 2022, porteront sur les crises de confiance que provoquent les incertitudes afin de mieux évaluer, de mieux comprendre et de savoir vivre avec les risques. Nous nous intéressons à la façon dont il faut agir pour former, informer sur l'Exposum et à rétablir la confiance entre scientifiques et publics. Alors, avec l'aide de chercheurs en sciences humaines, de scientifiques, d'associations, d'entreprises et de représentants politiques, nous tenterons d'esquisser le délai de la France. À l'issue de ces débats, nous espérons également pouvoir monter un appel à la Bourse de recherche pour soutenir les travaux menés sur un de ces thèmes. Ces propositions sont ensuite remontées auprès de nos parlementaires, dont M. le député Michel Vialet, qui nous accompagne, et Mme la sénatrice Florence Lassarad, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier les professeurs Yves Lévy, Philippe Bouchard et professeurs Villet qui ont mis au point ce débat et surtout tous nos intervenants qui vont, avec vous tous, soulever beaucoup de questions, mais aussi, j'espère, nous aider à trouver des pistes de réponse. Merci à l'Académie de médecine, comme toujours, et à ses académiciens et à son président que nous venons d'écouter pour leur soutien permanent. Et je vous souhaite un bon débat à tous. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Écoutez, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais donner la parole à notre vice-président de la Fondation de l'Académie, membre de l'Académie et, comme on l'a vu tout à l'heure, secrétaire ou président de la Commission déterminant en santé qui va vous mettre en scène ce deuxième débat, donc sur l'exposant. Yves, si tu veux bien nous... Alors, je rappelle que nous sommes seulement 4-5 ici autour de la table, qu'on regrette vraiment de ne pas être dans le grand amphithéâtre de l'Académie et qu'on va faire au mieux pour que tous les débats et les échanges puissent se faire avec vous tous qui participez. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième débat de notre cycle Exposome. Alors, vous l'avez compris dans les introductions qui viennent de vous être faites, nous sommes au sein d'un thème particulièrement complexe qui anime beaucoup de problèmes et d'inquiétude des populations envers l'exposition multiple aux produits chimiques dans l'air, dans l'eau, dans les aliments, partout autour de nous. Et donc, ce débat est d'une grande importance parce qu'il a des effets et il implique une préoccupation majeure vis-à-vis de notre mode de vie, de notre société, de notre développement. Et il entre en plein dans le thème aussi qu'on appelle aujourd'hui une seule santé, c'est-à-dire la santé, l'environnement, la santé animale, la santé humaine dans un ensemble cohérent avec un continuum qui va de l'éco-toxicologie jusqu'à la toxicologie humaine. Le premier débat nous avait permis de regarder un peu quels étaient les grands outils disponibles aujourd'hui, les grands progrès qui ont été faits depuis ces 15 dernières années sur ce thème. Et à l'issue de ce premier débat, des questions se posaient sur, mais finalement aujourd'hui, qu'en est-il réellement des impacts sanitaires connus ou pas encore connus liés à cette multiple exposition auprès du chiffre ? Et c'est donc ce que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui avec les nombreux invités que je remercie par avance d'avoir accepté de nous rejoindre. Et donc, l'après-midi va se dérouler tout d'abord un premier thème combinant les effets liés aux perturbateurs endocriniens qu'on va trouver dans l'air, dans l'eau, dans les aliments, c'est toujours de la multi-exposition, mais aussi le thème de la pollution atmosphérique. Et après une pause, nous aurons une deuxième partie qui portera aussi sur une partie des cancers et des cancers non liés forcément aux perturbateurs endocriniens. et puis une écoute aussi vis-à-vis d'associations préoccupées par ce thème. Donc, aujourd'hui, la question qu'on se pose et à laquelle nous allons tous essayer de réfléchir, c'est quels sont réellement les impacts aujourd'hui connus sur notre santé liés à cette multi-exposition chimique, ce qui nous permettra d'anticiper un certain nombre d'éléments pour le troisième thème qui portera sur la compréhension de la limite par rapport à une mesure que veut dire un chiffre précisément aujourd'hui par rapport à un effet toxique, une exposition sur toute une vie. Enfin, je ne veux pas anticiper sur le troisième débat qui se déroulera à l'automne 2021. Et donc, je vais de suite passer la parole à Abdel Ravent. Avant, je vous rappelle que si vous souhaitez poser des questions et je vous encourage beaucoup à poser plein de questions, vous les écrivez dans ce qu'on appelle en français le panneau de discussion, pour ne pas utiliser des termes anglo-saxons. Et donc, les questions nous arrivent ici et vont être rassemblées pour ensuite pouvoir y répondre après l'intervention de chaque orateur. Donc, tout d'abord, j'accueille M. Sébastien Denis, qui est directeur à la direction santé, environnement et travail à l'Agence française Santé publique France, qui est donc la grande agence qui est au centre du recueil de toutes les informations sur tous les problèmes de santé au niveau national. Avec nos très grands remerciements, vous avez la parole. Merci, professeur Lévy. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez et vous voyez ma présentation ? Très bien, parfait, pas de problème. OK, merci à tous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et merci aux organisateurs de ce débat de m'avoir convié à faire cette introduction sur ce sujet éminemment complexe, comme ça a été dit, mais aussi un sujet qui est d'un intérêt extrême pour la santé publique. Et je pense que la qualité des intervenants que vous avez conviés autour de cette table ronde et de ce débat montrera tout l'enjeu autour de cette problématique liée à l'exposome et le lien avec les pathologies. Donc, estimer les impacts sanitaires de l'environnement, ça a été dit, c'est quelque chose d'assez complexe, mais si on peut prendre une image relativement simpliste, c'est comme si on souhaitait, en estimant ces impacts, estimer ces impacts, c'est comme si on souhaitait résoudre un puzzle relativement simple de trois pièces qui permettrait de fédérer en fait un ensemble d'informations relatives d'une part à l'exposition de la population par rapport à la nuisance environnementale à laquelle on s'intéresse, c'est-à-dire qu'on souhaiterait déterminer pour la population générale ou des populations vulnérables d'ailleurs, quels sont les niveaux d'exposition de cette population ou de ces populations à ces nuisances. Donc, ça, c'est la première pièce de notre puzzle. La deuxième pièce de notre puzzle, qui est par rapport aux pathologies que cette nuisance peut induire en population, quelles sont finalement la répartition des pathologies ou le risque de maladies qui sont représentées en population, donc en termes de prévalence, mais aussi d'incidence et par rapport à des populations et des catégories socio-démographiques. Et la troisième pièce de notre puzzle étant la relation quantitative qui permet de faire le lien entre cette exposition, première pièce, et cette troisième pièce qui est le risque de maladies, donc autour de la relation dose-réponse, ce qui permet vraiment de faire la part attribuable de l'exposition en cause par rapport à ces pathologies. Une fois que ce puzzle relativement simple, en théorie, est résolu, c'est là qu'on peut vraiment déterminer de façon quantitative l'impact sanitaire d'une nuisance environnementale sur la population. Vous voyez que pour résoudre ce puzzle, il est nécessaire de fonctionner en mode collaboratif et d'avoir des relations entre disciplines qui permettent chacune d'entre elles d'atteindre un certain nombre de niveaux d'informations par rapport à cette chaîne très complexe qui est la détermination de l'impact d'un point de vue quantitatif. Ces disciplines sont celles, et ça a déjà été mentionné par le professeur Lévy, relatives à la toxicologie, donc on s'intéresse à la caractérisation du danger de la nuisance, mais aussi relatives à l'expologie, c'est-à-dire on s'intéresse à la question de la mesure de la nuisance dans l'environnement. Si on prend l'exemple des substances chimiques, quels sont les appareils métrologiques et quelles sont les résolutions nécessaires, comme cela a été dit par le président de l'Académie de médecine, pour pouvoir atteindre les niveaux de concentration qui sont en général des niveaux relativement bas dont on aurait besoin pour pouvoir argumenter cette expologie, et bien évidemment des données épidémiologiques sur la base d'expertise clinique et médicale qui permettent de caractériser à l'échelle de la population les indicateurs épidémiologiques de prévalence, d'incidence des pathologies qu'on recherche. Dans ce contexte d'estimation des expositions, lorsqu'on fait un tour d'horizon de la littérature, on a quelques estimations qui sont disponibles. Alors, ces estimations, elles sont disponibles dans un premier temps par pathologie. Et là, j'ai pris l'exemple du cancer qui a été également cité en introduction. Donc là, c'est un graphique tiré d'une estimation du CIRC en 2018 qui visait à caractériser la part des facteurs de risque évitables responsables des cancers en France. Donc, travail collaboratif avec la plupart des agences de santé publique et des chercheurs en santé publique au niveau français et qui montre que 41% des facteurs de risque évitables sont à l'origine de cancer. Donc, évidemment, on retrouve des déterminants très connus comme le tabac et l'alcool. Mais dans ce graphique, on retrouve, dans une proportion certes moindre, mais qui existe, des expositions à des facteurs de risque environnementaux comme les UV, en particulier le rayonnement solaire, comme certaines radiations ionisantes, et en particulier le radon dont vous savez qu'il existe de manière naturelle dans les sols, mais aussi autour de la pollution de l'air, qui est un des déterminants qui arrive à l'avant-dernière place, et arsenic et benzène. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que la question des substances chimiques qui nous réunit plus particulièrement aujourd'hui n'est représentée que par la question de la pollution de l'air, parce que cet effet est lié à la pollution particulière, mais aussi à la question de l'arsenic et du benzène, et que donc, finalement, c'est assez réduit en termes de connaissances. D'autres indicateurs disponibles dans la littérature nous permettent d'avoir une vision beaucoup plus globale que la simple vision sur une pathologie telle que le cancer. Ce sont des estimateurs qui sont basés sur ce qu'on appelle les AVCI, années de vie corrigée de l'incapacité due à la morbidité et la mortalité prématurée, ou la traduction anglaise qui est également très connue, qui est le DALI. Donc, à Seattle, l'Institut de S-Metrics fait ses évaluations à l'échelle de la planète entière, et ici, vous avez le graphique qui fait le focus sur la France et qui produit des estimations 2009-2019, entre 2009 et 2019. Donc, ces estimations ont pour avantage de pouvoir mettre à un même niveau les impacts de différents facteurs de risque environnementaux, mais aussi métaboliques ou comportementaux sur ce nombre d'années de vie corrigée de l'incapacité. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, deux facteurs de risque environnementaux ou professionnels, qui sont d'ailleurs regroupés dans cette estimation, ressortent. Ce sont les risques professionnels en 7e place, avec pas d'évolution notée entre 2009 et 2019, et une contribution relative à la pollution de l'air, contribution qui diminue avec le temps, puisque la pollution de l'air arrive en 9e place dans cette estimation en 2009, mais diminue en contribution relative, puisqu'elle arrive en 11e place en 2019. Là aussi, ce qu'on voit, c'est que dans ces estimations, on a retenu 10 facteurs de risque qui sont les plus élevés et que n'apparaissent pas dans ces estimations la question des perturbateurs en eau crédit. Toujours sur la base de ces estimations par indicateurs globaux, lorsqu'on s'intéresse toujours à la littérature, on peut trouver une estimation européenne qui, là, est plus spécifique de facteurs de risque environnementaux. Et on a 9 facteurs de risque qui sont représentés dans ce graphe, où on voit que la contribution majeure se fait par le biais de l'exposition à la pollution de l'air, et en particulier aux particules de diamètre inférieurs à 2,5 microns. On voit aussi que sur ce graphique, on a un nombre un peu plus élevé de substances chimiques qui sont représentées, puisqu'on parle de dioxyde, de plomb, d'ozone, de benzène et de formaldéhyde, et que les estimations relatives aux benzènes et aux formaldéhydes atteignent 0% de la contribution, élément sur lequel je reviendrai après. Évidemment, on a également ces estimations qui peuvent se faire par nuisance, donc là, avec des approches beaucoup plus sectorielles, entre guillemets. Ici, j'ai repris un exemple sur la canicule, puisqu'on a des méthodes qui permettent d'estimer l'impact sur la mortalité des épisodes de canicule. Vous avez tous en tête cette expérience et cet épisode particulièrement triste de la canicule de 2003 qui a engendré 15 200 décès. Sur ce graphique, vous avez un exemple. En 2018, 1 600 décès ont été engendrés par des vagues de chaleur. Et l'an dernier, c'est aussi plusieurs milliers de décès qui ont été engendrés par la canicule qui a eu lieu entre fin juillet et début août. D'autres estimations existent. Une estimation très connue, pour laquelle d'ailleurs Santé publique France a fait une actualisation la semaine dernière, c'est l'estimation en lien avec le nombre de décès attribuables à la pollution atmosphérique, mais je ne m'étendrai pas dessus, puisqu'il y a une intervention prévue par Sylvia Medina qui coordonne le programme de surveillance Air et Santé. Alors, ces estimations en matière de santé publique sont nécessaires, puisqu'elles permettent d'informer sur l'impact sanitaire de facteurs environnementaux. Elles permettent de prioriser les actions pour réduire les impacts et d'appuyer et d'évaluer les politiques publiques, tout d'abord par la mise en œuvre d'approches qu'on appelle contrefactuelles. Et donc, Sylvia, je pense, donnera un très bel exemple de ce type d'approche qui permettent d'appuyer la politique publique en estimant les bénéfices sanitaires que l'on peut tirer d'interventions visant à diminuer les niveaux d'exposition. Et elles permettent, lorsque ces évaluations sont faites avec une échelle temporelle, d'estimer les évolutions temporelles des estimations et donc l'impact dans le temps des politiques publiques. Alors néanmoins, et l'introduction, je pense, a déjà bien illustré ce sujet-là, ces estimations sont partielles, voire insuffisantes. Et si je reprends l'exemple de ce graphique dans lequel on avait la contribution du formadéhyde qui était équivalente à 0% par rapport à ces autres facteurs de risque, il faut se rappeler que cette contribution est relative à un indicateur particulier qui est l'asthme. Donc, pour un événement de morbidité qui est l'accroissement de l'asthme ou l'aggravation d'un asthme déjà préexistant pour une population très spécifique, qui est une population d'enfants très jeunes de moins de 3 ans, est complètement éludée de cette estimation les effets cancérigènes de type 1, puisque le formadéhyde est un cancérigène de type 1, sur les localisations du nasopharynx et des leucémies. Si l'on s'intéresse à la prévalence d'exposition des travailleurs en 2015, qui correspond à l'année à laquelle l'évaluation a été faite, on se rend compte que 90 000 travailleurs ont encore été exposés en 2015 au formadéhyde en dépit des mesures de gestion, et que donc, se résumer à la simple contribution relative telle que je vous l'ai montré tout à l'heure par rapport au formadéhyde ne suffit pas, puisque si 90 000 travailleurs sont exposés toujours au formadéhyde, c'est qu'il y a un vrai sujet de santé publique et c'est qu'il faut toujours agir sur le fait de diminuer ces expositions au formadéhyde pour ces travailleurs. Et là aussi, je crois que le président de l'Académie l'a dit, c'est un peu la partie, ses estimations, ce sont un peu les parties immergées de l'iceberg et qu'un ensemble de questions d'interrogation que l'on se pose aujourd'hui en matière de santé et environnement sont noyées finalement et sont sous cette partie immergée de l'iceberg. Ça peut être, par exemple, la question des autres polluants atmosphériques que les polluants particuliers ou le NO2 pour lesquels nous avons effectivement ce puzzle qui est résolu. Ça peut être la question des perturbateurs endocriniens dont il est question aujourd'hui et de leur effet cocktail, par exemple, ou des effets à faible dose. Ça peut être l'effet des expositions combinées, c'est-à-dire lorsqu'on a une substance chimique qui vient interagir avec d'autres événements type l'émission de radiation. Et donc, ça, ce sont des questions que se pose la population. Finalement, nous sommes assez démunis pour répondre à cela. Ça peut être la question autour de clusters. Et surtout que nous sommes dans un contexte également où les changements climatiques en cours doivent nous faire nous interroger sur des enjeux prospectifs, c'est-à-dire à quels risques serons-nous soumis, à quels risques qui aujourd'hui sont émergents seront-nous soumis dans quelques années du fait de ces changements climatiques. Donc, on voit bien estimer les impacts liés à l'environnement, notamment dans ce qu'on parle d'exposomes ou de perturbateurs endocriniens ou de toute autre nuisance environnementale, peut s'avérer plutôt relevé de la résolution d'un casse-tête chinois que d'un puzzle dans lequel, casse-tête chinois, dans lequel les pièces finalement ont du mal à s'assembler les unes aux autres. Et pourquoi est-ce que ces pièces ont du mal à s'assembler les unes aux autres ? Cela a été dit aussi en introduction et je prendrai l'exemple des perturbateurs endocriniens. D'une part, on a un grand nombre de substances qui sont suspectées ou avérées comme étant des substances perturbateurs endocriniens, à peu près 800 selon une estimation de l'OMS et du programme des Nations Unies de 2012, substances qui sont ubiquitaires, c'est-à-dire qui sont présentes dans l'environnement, dans tous les compartiments environnementaux, mais aussi dans des aliments, dans des objets de consommation, dans des produits de consommation type tabac et alcool. Ces substances sont présentes à faible dose, vont pouvoir interagir entre elles pour pouvoir imprégner les populations par le biais d'une multitude de voies d'exposition qu'on arrive encore aujourd'hui à plus ou moins bien caractériser. Si on prend l'exemple de la question de l'alimentation, par exemple, on a une surveillance de l'alimentation qui aujourd'hui est relativement poussée et donc qui permet d'avoir une connaissance relativement large par le biais d'enquêtes d'expositions alimentaires, des expositions de la population aux substances chimiques qui sont présentes dans les aliments. Si on prend des compartiments environnementaux, et ça peut être l'exemple des sols qui a été mentionné également comme exemple par le président de l'Académie de médecine, le compartiment sol aujourd'hui reste un compartiment assez peu surveillé en termes de connaissances des expositions et donc on est plus en difficulté pour connaître la part relative du sol à l'imprégnation globale de la population. Par ailleurs, ces différentes substances peuvent avoir des effets perturbateurs endocriniens mais aussi d'autres effets, par exemple des effets cancérigènes. On a des substances qui peuvent avoir plusieurs types d'effets et que donc en interaction, ces effets peuvent être démultipliés ou d'ailleurs on ne sait pas quel impact cela peut révéler. En tous les cas, ces substances et ces mélanges de substances peuvent avoir des impacts sanitaires multiples et là c'est un exemple sur la base de la question des perturbateurs endocriniens dont la source est issue d'une publication de Tracende en 2015 dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism où on voit que beaucoup de substances potentiellement perturbateurs endocriniens peuvent entraîner beaucoup d'effets différents, effets dont il sera question dans la suite de la table ronde, à la fois sur des paires de QI, sur de l'obésité infantile ou adulte ou sur des symptômes de santé reproductive tels que le cancer du testicule et l'acryptorpsilie avec des niveaux de causalité plus ou moins importants. Donc ça, ce sont des niveaux de causalité qui sont établis sur la base de la littérature scientifique par panel d'experts. Et donc on voit la grande diversité finalement des pathologies auxquelles il faut s'intéresser pour pouvoir estimer ces impacts. Donc dans cette difficulté à résoudre ce casse-tête et dans le but d'essayer de mieux assembler ces pièces qui peuvent être difficiles à mettre ensemble, les systèmes de surveillance tels que le développent les agences de santé publique sont des systèmes qui permettent d'amener des progrès vers la compréhension de ces relations. Alors ces systèmes de surveillance se fondent à la fois sur la surveillance des expositions, mais aussi sur la surveillance des maladies pour lesquelles de haut niveau de preuve existe. C'est le cas par exemple pour ce deuxième point sur les maladies, la surveillance des troubles de dysgénésie testiculaire en lien avec une exposition perturbatoire endocrinien, avec la mise en œuvre de dispositifs de surveillance qui nécessitent une expertise clinique et le fait que l'on puisse aller rechercher dans les bases de données médico-administratives les indicateurs ad hoc pour pouvoir caractériser l'évolution de ces troubles de dysgénésie testiculaire, ce qu'ici vous avez représenté par le biais de trois indicateurs, la concentration spermatique, le taux brut d'incidence pour le cancer du testicule et le taux moyen de cryptorchidie. Et ce qu'on voit, c'est que sur une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, l'évolution de ces trois indicateurs est une évolution défavorable. Donc, on a un signal négatif sur ce risque de maladie, sans néanmoins avoir en lien la causalité entre l'exposition à des perturbateurs endocriniens et l'apparition de ce trouble ou l'évolution de ce trouble. D'un autre côté, nous avons également des systèmes de surveillance des expositions de la population qui montrent, et c'est le Programme national de biosurveillance par exemple, mais on a aussi d'autres études en exposition externe et je pense que vous les avez abordées lors du premier débat, c'est par exemple le cas des études d'alimentation totale qui sont pilotées par l'ANSES, qui montrent que la population adulte ou la population enfant ou des populations vulnérables telles que celle des femmes enceintes, aujourd'hui en France, est majoritairement exposée à des substances qui ont potentiellement des effets perturbateurs endocriniens, mais qui ont aussi d'autres effets comme des effets cancérigènes par exemple, et que ces enquêtes qui nous montrent donc les différents déterminants de l'exposition pour ces différentes populations, déterminants sur lesquels il serait possible d'agir pour réduire les expositions. Donc en conclusion, le fait que nous sommes face à très peu finalement d'éléments sur lesquels on peut, ou très peu de nuisances sur lesquelles on puisse faire une estimation quantitative de l'impact sanitaire, cela ne doit pas nous empêcher d'agir pour mettre en place des environnements favorables à la santé, bien sûr agir en se fondant sur des effets brebants, puisqu'on est ici pour réunir des preuves scientifiques sur l'ensemble de la chaîne exposition, relation dose-réponse et risque de maladie, et là je renvoie cela à la nécessaire collaboration entre les disciplines pour pouvoir mettre en évidence ces différents éléments, éléments qui nous donnent des éléments, des informations à partir desquelles il est possible d'agir sur les sources, alors évidemment ça c'est une action collective qui peut se faire de manière plurisectorielle et qui ne concerne pas que la santé, mais qui doit aller vers la régulation vis-à-vis d'autres milieux, le milieu environnemental, le milieu ou l'alimentation, mais qui peut aussi permettre d'agir sur des voies d'exposition par le biais de l'information de la population, par exemple pour favoriser les meilleurs comportements possibles pour diminuer ces expositions. Donc je cite en exemple le site Agir pour bébés qui a été développé par l'agence et qui permet d'informer les populations sur les risques d'exposition ici aux perturbateurs endocriniens avec une interface assez ergonomique. Donc je vous invite à aller consulter ce site, mais que évidemment ce n'est pas suffisant et qu'il faut pouvoir poursuivre les efforts de recherche et d'expertise des agences de manière à pouvoir aller plus loin sur les connaissances, parce que ça, ce sera toujours un élément indispensable pour pouvoir mieux renseigner à la fois ces impacts, mais aussi mieux répondre aux populations qui légitimement se posent beaucoup de questions sur ces liens entre l'exposome et les impacts en santé. Alors ces recherches, elles portent évidemment sur le triptyque que j'ai exposé comme étant la clé de résolution de ce puzzle. La mesure des expositions externes, les approches non ciblées, les effets combinés des mélanges, les biomarqueurs d'effets, ce n'est pas exhaustif du tout. Il y a énormément de programmes de recherche qui existent aujourd'hui pour pouvoir répondre à ces questions et je pense qu'un certain nombre d'orateurs pourront intervenir là-dessus et que évidemment, cette analyse-là doit se faire dans un contexte où nous avons face à nous un changement global qui est lié à un changement climatique et donc avec la question de comment des risques aujourd'hui émergents peuvent évoluer. Et comme le dit le professeur Lévy, ceci se fait en prenant en compte les dimensions One Health et voire même Planetary Health pour aller jusqu'à la santé des ressources. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour cette première présentation. Alors, il me vient de tout de suite deux questions. en attendant qu'un certain nombre d'intervenants, d'auditeurs plutôt, puissent poser leurs questions. La première, c'était quel type de progrès vous avez pu constater au cours de ces 10-15 dernières années où on a vu quand même beaucoup de choses se développer. Donc, sur ce thème de l'observation des effets, est-ce que vous aussi vous avez senti ces progrès ? Et puis, le deuxième point, c'est quid de vos partenaires européens, voire mondiaux, sur ce thème ? C'est-à-dire que je suppose que Santé publique France est en relation avec beaucoup de partenaires internationaux. Et est-ce que la France est bien placée, en retard ? Comment se passe cette coopération internationale ? Alors, les progrès en matière de connaissances, je pense que ce sont des progrès qui ont permis de lier, déjà d'acquérir des connaissances en matière d'exposition de la population, puisqu'il y a encore une vingtaine d'années, ces questions-là étaient assez peu connues, en tout cas à l'échelle de la population française. Et donc, ces progrès-là, on les a obtenus notamment par le biais des plans, les plans nationaux santé-environnement, qui sont quand même très importants dans le paysage national, et qui ont permis d'obtenir des données relativement exhaustives, peut-être partielles, parce qu'on a eu beaucoup de données sur l'alimentation, des données aussi sur la qualité de l'air, du fait de l'enjeu réglementaire autour de cette composante environnementale, quoique sur les perturbateurs endocriniens, on a encore beaucoup d'informations à prendre sur la qualité de l'air, mais aussi des données sur la surveillance des imprégnations internes, par le biais du programme national de biosurveillance. Donc, ces données-là sont vraiment des corpus de données essentielles et indispensables pour poursuivre la connaissance de ces impacts, la détermination de ces impacts en population, puisque par ces données-là, on a une meilleure connaissance des expositions. Et ensuite, la recherche, évidemment, mais il y a des chercheurs qui sont invités à cette table ronde, a beaucoup progressé aussi sur les caractérisations des effets dose-réponse et sur le fait de pouvoir estimer des relations qui seront utiles à faire ces estimations d'impact. Donc, ça, c'est pour répondre à la première partie de la question. La deuxième partie, sur les collaborations internationales de Santé publique France. Donc, Santé publique France, évidemment, a un réseau national, mais aussi international. C'est le cas avec l'OMS Europe, sur lequel, d'ailleurs, l'estimation des neuf facteurs de risque que je vous ai présenté est issue. C'était un travail collaboratif avec l'OMS Europe, dans lequel l'INVS, à l'époque, avait été assez moteur. Aujourd'hui, nous travaillons avec IHMI à Seattle pour pouvoir réactualiser, enfin, pouvoir affiner la connaissance du fardeau des maladies chroniques. Et à cela, nous avons aussi adossé un programme qui permettra d'évaluer la part des facteurs environnementaux et professionnels. Et par ailleurs, nous travaillons aussi avec beaucoup de collègues, dont certains, d'ailleurs, sont présents cet après-midi. Je pense à Luc Multinier de l'IRSET sur la mise en place d'un programme, d'un consortium européen qui s'appelle PARC, qui est coordonné par l'ANSES, pour pouvoir progresser sur ces connaissances, à la fois sur les expositions dans un concept One Health et Santé planétaire, mais aussi sur les impacts avec la recherche qui va permettre d'aboutir sur des développements en lien avec les biomarqueurs d'effets, des dosages non ciblés et une meilleure caractérisation des effets combinés, puisque ce sont des questions extrêmement complexes que la recherche essaye de résoudre depuis plusieurs dizaines d'années, si j'ose dire, mais qu'évidemment, il y a encore beaucoup de recherches nécessaires. Et au-delà, pour faire le lien avec des pathologies, c'est aussi des recherches nécessaires et des cohortes de taille importante nécessaires. Merci. Nous recevons quelques questions. On a encore un petit peu de temps. Il y a deux questions qui tournent autour du fait que, finalement, ça serait quand même mieux de ne pas mettre sur le marché des produits dont on connaît la cité avérée, et notamment les produits reprotexiques et les plus dangereux. Donc, tout le monde est d'accord sur cette remarque. La question que je transformerais, c'est quels sont les mécanismes aujourd'hui de l'Europe et de la France pour justement éviter cette mise sur le marché des produits les plus dangereux, y compris les produits anciens sur le marché ? Je sais qu'il y a le programme REACH européen, mais est-ce qu'il y a des choses qui progressent sur ce domaine ? Je ne serais certainement pas le mieux placé là aujourd'hui pour répondre à cette question-là. Moi, je connais les mécanismes tels le mécanisme REACH et certains mécanismes réglementaires qui interdisent déjà l'accès au marché de certains composés qu'on appelle mutagènes, reprotexiques, cancérigènes, par exemple. Il y a une grosse réflexion en Europe sur la question des perturbateurs endocriniens puisque entre le fait qu'une substance ait potentiellement un effet perturbateur endocrinien et le fait qu'elle soit classifiée perturbateur endocrinien, il y a un débat nécessaire qui s'engage au niveau de l'Europe pour pouvoir classer de facto, d'un point de vue réglementaire, cette substance comme étant perturbateur endocrinien. Donc, on a un très bon exemple, c'est le bisphénol A. Entre les premières études, en tout cas françaises, et l'interdiction du bisphénol A dans les tickets de caisse, ça a pris à peu près 10 ans pour pouvoir être mis en place. Donc, je sais que la France est très motrice et donc là, l'ANSES serait peut-être plus en capacité que de répondre de manière exhaustive que moi puisque l'ANSES est très bien intégré dans les processus d'évaluation puisque c'est la mission de l'agence. Mais en tout cas, la France est très motrice sur ces questions des perturbateurs endocriniens. Encore une fois, parce qu'il y a le plan national de santé environnement et aussi, la France est dotée d'une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui a permis de faire énormément de progrès sur cette question-là. Donc, on est très moteur au niveau français sur cette question-là. Ensuite, on dépend de mécanismes européens qui ne sont pas sous la seule influence de la France. Et je crois que j'avais une deuxième question dans votre question, mais j'ai oublié. C'était deux questions réunies de manière globale. Et il y a une autre remarque, une petite dernière, une question qui est, ne faudrait-il pas faire évoluer la notion de dose-réponse vers une notion de présence-réponse ? C'est intéressant, c'est-à-dire en gros, on focalise beaucoup sur la notion de dose-réponse. Est-ce que finalement, la notion de présence-réponse est suffisante et envisageable ? Alors, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire en conclusion de mon exposé. C'est-à-dire que si on a une information, a priori, sur des substances qui sont présentes, a priori, enfin, et a fortiori dans l'organisme, et que ces substances, on les a sélectionnées dans un programme de surveillance parce qu'elles avaient un potentiel perturbateur endocrinien ou tout autre, d'ailleurs, potentiel de toxicité, effectivement, peut-être qu'il ne faut pas aller jusqu'à l'interdiction parce que là, on nous dirait que vous n'avez pas suffisamment d'éléments probants, mais en tout cas, une sobriété d'exposition vis-à-vis de ces substances, à mon avis, est tout à fait pertinente. Et donc, on serait sur de la présence. Eh bien, merci beaucoup pour votre introduction qui, au-delà de l'introduction, permet une transition aisée et intéressante avec la première partie. Et pour cette première partie, je vais passer la parole au professeur Philippe Duchat qui a co-créé ce cycle de programmes sur l'exposome. Et je vais de suite vous passer la parole pour animer la suite des débats. Professeur Bonchard, vous avez la parole. Merci beaucoup, Yves, et merci de nous amener à nous intéresser à ce passionnant sujet, même au moment où la pandémie virale est responsable de millions de morts dans le monde. D'ailleurs, il n'est pas impossible que certains toxiques de l'environnement aient une influence sur la flore et la faune sauvage et jouent un rôle dans ce mécanisme de diffusion virale. Alors, dans le cas particulier, j'aimerais rappeler que la toxicité de l'environnement est connue depuis longtemps. Il y a une dizaine d'empereurs romains qui sont morts d'intoxication au plomb. Et ceci paraît lointain, mais aux États-Unis, 18% des maladies cardiovasculaires sont liées au plomb encore récemment sur les analyses faites l'année dernière. Alors, la toxicité et ses effets transgénérationnels ont été montrés par la géniale Rachel Carson, qui a montré le rôle du DDT sur les cancers des travailleurs du coton et également sur leurs descendants. Donc, ces éléments ont amené à étudier les mécanismes. La perturbation hormonale apparaît un mécanisme fondamental, mais pas un nom exclusif. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui en abordant avec quatre orateurs prestigieux différents aspects de ce problème. J'aimerais rappeler encore une chose que l'histoire nous a appris, c'est que la personne qui a permis l'utilisation du DDT dans le monde pour se débarrasser des insectes et qui a généré ces milliers de cancers et autres maladies a eu le prix Nobel pour cette découverte ou cette proposition. Paul-Hermann Muller. Alors, nous allons commencer par un orateur prestigieux. Ils sont tous prestigieux, mais celui-ci a fait avancer le débat de manière considérable. Le professeur Luc Multigné, qui travaille à l'Institut de recherche en santé, environnement et travail, qui est directeur de recherche en INSERM, et son travail sur le chlordécone est maintenant mondialement connu. Et Luc, on te remercie infiniment d'avoir bien voulu partager avec nous tes découvertes. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Et maintenant, ça, c'est la diapositive de la fin. Non, il y a un problème. Attendez, je vais y revenir. Juste ce temps. Voilà. C'est la technique. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran ? Ça arrive doucement. Ça va vous arriver. Il faut qu'il revienne au début. Il faut qu'il revienne au début de sa présentation. Au début, ça s'est très bien passé. Maintenant, on a un écran noir. Oui, moi aussi. Donc, ne paniquons pas. Il faut revenir à la première diapo. Oui, oui, absolument. Là, j'avais… Voilà. Donc, je… réactive. Autrefois, c'était les diapos qui restaient coincés dans le projecteur de diapo. Oui, maintenant, ça… Je dis ça pour les anciens qui ont connu les projecteurs de diapo. Voilà. Voilà, plein écran, maintenant. Voilà. Parfait, très bien. Merci. Merci. Bon. Eh bien, je vais vous parler, en fait, d'un double sujet, ou tout au moins un sujet qui est interconnecté, qui est la problématique de la pollution environnementale au chlordécone. Et je vais faire le lien également avec la problématique des perturbateurs endocriniens qui suscitent, comme vous le savez, beaucoup de débats, voire des controverses. J'ai institulé donc cette courte présentation, « Chlordécone, un perturbateur endocrinien emblématique ». Alors, je vais traiter d'une pollution qui, malheureusement, n'est pas vraiment et totalement connue en France métropolitaine et qui, depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années, suscite un grand nombre de questionnements et d'inquiétudes auprès de la population. Alors, de quoi s'agit-il ? Le chlordécone est un insecticide organochloré qui a été employé aux Antilles françaises exclusivement de 1973 à 1993, donc une vingtaine d'années, pour lutter contre le charançon du bananier. Et ce produit était, comme vous le montre l'image à droite, épandu de façon manuelle sous forme de poudre tout à l'alentour, aux alentours du tronc du bananier où se trouve le charançon noir. Alors, il s'avère qu'il a une structure chimique, ce qu'on appelle une structure en cage, tout à fait particulière, qui lui confère une résistance extraordinaire à la dégradation spontanée, qu'elle soit par les rayons ultraviolets ou qu'il soit par la flore microbienne qu'il y a dans les sols. Et cette particularité fait qu'en dépit de que son usage a cessé déjà depuis 1993, eh bien, il en résulte une pollution toujours présente de nos jours des sols et des surfaces agricoles, approximativement un tiers, et ainsi qu'un tiers du littoral marin, autant en Guadeloupe qu'en Martinique. Alors, cette pollution des sols, donc permanente, est à l'origine de la contamination des eaux par un phénomène de percolation, d'abord les eaux terrestres et ensuite marines, et à partir de là, de l'ensemble de la chaîne trophique. Qui, d'une chaîne trophique, bien entendu, va parler de ressources alimentaires, végétales et animales, qu'elles soient terrestres ou aquatiques, et cette consommation de denrées alimentaires entraîne à son tour la contamination des populations. Alors, depuis maintenant une vingtaine d'années que nous nous intéressons à cette problématique, nous avons une idée assez claire du niveau d'exposition des populations antillaises, qu'il s'agisse des hommes, des femmes, adultes, que ce soit des garçons, des filles, soit les nourrissons, soit à un âge un peu plus avancé. Et cet ensemble de données a été obtenu par l'ensemble des études épidémiologiques qui ont été conduites, ainsi que par Santé publique France dans le cadre de ces études de surveillance. Donc, on dispose d'une photographie de plusieurs milliers de prélèvements faits qui nous montrent que le chlordécone est présent et détectable dans l'ensemble de la population antillaise, sachant que lorsqu'on fait ce genre d'analyse en population de la France métropolitaine ou européenne, on ne détecte absolument pas cette substance. Mais ce n'est pas tellement le taux de détection, puisque les techniques analytiques déployées permettent de plus en plus de détecter des quantités infimes. Ce qui est important, c'est bien entendu d'estimer à quel niveau d'exposition. Et alors, je ne vais pas commenter en détail, mais ce qu'on observe, grâce à des mesures qui ont déjà été prises, fort heureusement, c'est une diminution de l'exposition des populations depuis ces 15 dernières années. Néanmoins, il reste qu'une bonne partie ou une certaine partie de la population est encore exposée à des niveaux relativement élevés. Et donc, cela nous montre que c'est toute une population qui représente entre 800 et 900 000 habitants qui est contaminée par ce produit. Alors, bien sûr, on se pose des questions, mais est-ce que cela est dangereux pour la santé ? Alors, concernant la dangerosité du chlordécone, et pour faire simple, il s'agit d'une substance qui est neurotoxique, qui est toxique pour la fonction de reproduction, y compris pour le développement, et qui est cancérogène. D'ailleurs, en 1979, c'était déjà un certain temps, le Centre international de la recherche sur le cancer l'avait considérée comme potentiellement cancérogène pour l'homme. Alors, ces informations sur la dangerosité proviennent d'un très important corpus de connaissances, un peu plus de 700 publications, dont les premières débutent au début des années 60. Je vous ai mis ici un graphique de production de la connaissance scientifique sur le chlordécone, qui se produit par un premier pic que vous voyez sur la gauche, qui est la résultante d'un événement, d'une exposition professionnelle chez les ouvriers et travailleurs qui fabriquaient le chlordécone d'abord aux États-Unis. Et puis, un deuxième pic qui réapparaît en 1999, lorsqu'on redécouvre la pollution du chlordécone aux Antilles. Alors, je vous ai mis quelques autres dates, 1973 est la première autorisation du chlordécone aux Antilles, 1981 est la deuxième autorisation, qui se produit peu de temps après qu'on ait eu et qu'on puisse disposer d'un ensemble de connaissances sur la dangerosité de cette substance. Et 1993, c'est la date où le chlordécone a été officiellement interdit aux Antilles. Alors, bien sûr, ça, c'est le danger, c'est-à-dire la capacité intrinsèque d'une substance à générer des effets néfastes, mais ce qui compte, c'est quels sont les risques. Et notamment, quels sont les risques pour les populations antillaises, tenant compte des niveaux réels d'exposition que je vous ai montrées dans une diapositive précédente. Alors, les études épidémiologiques ont été conduites, à ce jour, ont permis d'identifier une diversité, donc, de risques attribuables, mais je me centrerai sur les trois principaux, où on a pu observer que, tenant compte des niveaux d'exposition des populations antillaises, eh bien, cette molécule est associée, d'une part, à une réduction de la durée de grossesse, entraînant de ce fait un excès de risque de naissance prématurée, à une augmentation de risque de survenue et de progression du cancer de la prostate, mais aussi à des moins bons scores de tests, estimant le développement de nourrissons et jeunes enfants exposés pendant leur période de la vie prénatale. Alors, maintenant, on peut s'interroger quels sont les mécanismes biologiques pouvant expliquer sa toxicité. Trois grands mécanismes ont été identifiés qu'on connaît depuis de nombreuses années. D'une part, sa capacité à inhiber des ATPase membranaires cellulaires et mitochondriales, ce sont des enzymes qui interviennent dans la production énergétique, qui est le carburant, donc de nos organismes vivants, mais le chlordécone inhibe également des processus qu'on appelle de capture, sécrétion et transport de multiples neurotransmetteurs, et, bien sûr, sa capacité à interagir avec le système endocrinique. C'est donc sur ce dernier point que je vais donc continuer à développer. De quoi s'agit-il ? Eh bien, un grand nombre de travaux a pu montrer que le chlordécone est capable de mimer l'action physiologique des oestrogènes, telles que l'ouverture vaginale, la croissance utérine, l'ovulation, la durée de l'estrus, et vous me direz comment on a pu voir ça ? Par une série d'expériences, surtout chez des animaux, dans lesquelles, en gros, on retire la capacité de l'organisme à produire des oestrogènes, on le remplace par le chlordécone, et on voit que le chlordécone supplée l'activité de ces oestrogènes. Et puis, toute une série de travaux montrant que le chlordécone rentre en compétition avec les ligands naturels des récepteurs aux oestrogènes, mais aussi à la progestérone, induit la translocation nucléaire de ces récepteurs, donc passage, membrane ou cytoplasme vers le noyau, où ces récepteurs s'expriment, et puis entraîne des effets agonistes ou antagonistes vis-à-vis des réponses cellulaires induites par les ligands naturels. Pour vous donner une petite image de la clé de la serrure, le chlordécone est une sorte de clé qui va pouvoir rentrer dans la serrure à la place de la clé qui ouvre normalement la porte, mais ensuite, elle a soit la capacité à ouvrir la porte, soit au contraire, à la fermer définitivement. C'est par là que je veux parler des effets, ce qu'on appelle agonistes ou antagonistes. Et vous voyez bien que les deux hormones cibles du chlordécone sont représentées en bas sur la droite, c'est l'estradiol et la progestérone. Alors, on en revient bien sûr au terme de perturbateurs endocriniens. Alors, le concept est apparu en 1991, mais il n'était absolument pas nouveau, puisque les premières molécules, surtout d'origine synthétique, ayant la capacité de mimer des oestrogènes, est connue depuis la fin des années 1930. Et jusqu'au début des années 90, on dispose d'un ensemble de connaissances, que je ne vais pas détailler, de substances capables d'interagir avec le système endocrinien et de produire de ce fait des effets. Désolé, Luc, mais il va falloir conclure rapidement, s'il te plaît. Alors, ce que je voudrais insister, c'est que l'expression fait référence avant tout à un mode d'action et non pas à un effet. Et pour qu'une substance puisse être formellement considérée comme perturbateur endocrinien, elle doit disposer de trois caractéristiques. D'abord, avoir des propriétés hormonales. Deuxièmement, entraîner des effets indésirables. Et finalement, qu'il y ait une relation entre les propriétés hormonales et les effets indésirables. Alors, je vais illustrer rapidement deux cas. Le cas des naissances prématurées où nous avons les propriétés hormonales, la réduction et on se pose des questions. Y a-t-il un lien ? Eh bien oui, la progestérone est connue car elle joue un rôle clé dans le maintien de la grossesse et le traitement par des antagonistes, les récepteurs de la progestérone, induit le travail et donc l'accouchement. Or, le chlordécone, celui au récepteur de la progestérone, estimule également leur synthèse, un processus qui d'ailleurs est médié par les estrogènes. Et s'agissant du cancer de la prostate, se pose la même question. Et alors là, nous avons deux propriétés pour le chlordécone. C'est qu'il est d'une part agoniste ce qu'on appelle des récepteurs alpha des estrogènes et antagoniste des récepteurs bêta. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'estradiol agit sur les récepteurs alpha et active la prolifération cellulaire. De même, cette même hormone agit sur le récepteur bêta mais freine la prolifération cellulaire. Qu'est-ce qui se passe avec le chlordécone ? Eh bien, concernant les récepteurs alpha, il va, comme l'estradiol, activer la prolifération cellulaire, mais contrairement au rôle sur les récepteurs bêta, il va empêcher le frein. Autrement dit, on appuie sur l'accélérateur de la prolifération cellulaire et on relâche le frein qui contrôle la prolifération cellulaire. À cela, d'autres propriétés, comme la capacité à favoriser l'angiogénèse via sa liaison au récepteur alpha et également la liaison à activation de récepteurs membranaires aux estrogènes tels que le GPR-30. En conclusion, ça sert à ma dernière diapo, le chlordécone répond effectivement aux trois critères caractérisant un perturbateur endocrinien des propriétés hormonales, des effets néfastes, mais aussi et surtout pour être un perturbateur endocrinien, de la vraisemblance biologique s'agissant de l'implication d'un mode d'action hormonal dans la survenue des effets néfastes. Eu égard, alors je finirai par cela, à l'étendue de la pollution des milions naturels et de la population, toute l'attention doit être portée par les pouvoirs publics pour faire face aux défis qu'elles entraînent, qu'elles soient sanitaires, mais aussi sociaux et économiques. Je vous remercie. Merci beaucoup Luc pour ce travail tout à fait admirable et qui nous a appris énormément. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les questions maintenant. Yves, Richard ? Est-ce que je voudrais juste poser une question qui était de l'introduction dont M. Multigny a dit que c'était uniquement aux Antilles françaises ? Alors la chlordécone a été découverte aux États-Unis. Je voudrais juste vous poser une question un peu politique, je m'en excuse. Pourquoi est-ce que ça n'a été uniquement dans les Antilles françaises et pas dans les autres îles ? Alors, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la production du chlordécone effectivement a débuté aux États-Unis et en fait, les Américains des 1960, sur la base du dossier toxicologique de l'entreprise qu'ils fabriquaient, vu le profil toxique, je dis bien 1960, ils ont décidé de l'interdire pour les cultures alimentaires sur le sol américain. Qu'est-ce qui restait ? Les plantes ornementales. Avec ça, vous comprendrez que la production était extrêmement réduite. Donc, il y a eu une petite production, en particulier en Amérique centrale, puis il y a eu cet incident en 1975 qui a complètement modifié les règles de protection de santé et d'environnement, qui est cette catastrophe de Huffwell où des travailleurs ont été exposés à des doses massives, ce qui a entraîné, bien sûr, d'un syndrome neurotoxique très particulier. À partir de là, en 1975, les États-Unis décident définitivement de produire, commercialiser ce produit dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Une entreprise française rachète le brevet aux États-Unis et alors que tous les pays producteurs de bananes avaient décidé d'utiliser d'autres types de produits insecticides, pour autant pas inoffensifs non plus, il y a eu un choix de la France à sélectionner ce produit. C'est la raison pour laquelle, à partir de 1975, le seul territoire au monde et si on compte un peu la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ancienne colonie, je vous rappelle, dont les intérêts français avaient encore quelques bananeraies, on peut dire que l'essentiel de l'utilisation du chlordécone dans le monde a été fait aux Antilles françaises. Je crois qu'on va arrêter là cette discussion absolument passionnante, Luc, on passerait bien la soirée avec toi et toute la semaine d'ailleurs, mais le temps presse. Merci infiniment, en tout cas, pour cette communication absolument remarquable. Donc, s'il reste des questions, on discutera à la fin, au moment du temps d'échange avec le public. Donc, j'appelle le deuxième orateur pour une durée de 10 à 15 minutes. J'ai le plaisir d'appeler le professeur Claude Jaffiol, d'une part, un très éminent diabétologue français, européen et mondial, et deuxièmement, ancien président de l'Académie et maintenant président honoraire, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir parler des perturbateurs endocriniens et du diabète de type 2. Monsieur Jaffiol, vous avez la parole. Votre micro est-il ouvert ? Vous avez une assistance technique remarquable. Il faut en profiter pour remettre en route le micro. Le micro est-il ouvert ? Oui, oui, il est ouvert. Bon, alors, je profite de l'assistance technique pour réussir à... C'est ça ? Ta diapo ? Non, 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 c'est pas ça. Écoute. Le diapo romain, c'est pas ça. C'est pas ça. On peut le passer ? On peut le passer ? Je sais pas. Vous pouvez qu'on passe le diapo à votre place ? Monsieur Jaffiol, si vous voulez, on peut passer le diapo. Il n'y a pas de... Non, mais je vais... J'espère. Voilà. Voilà. Je crois que c'est bon, là. C'est bien, c'est bien. Ça sera bien comme ça. Oui, très bien. Ça va, là, comme ça ? Allez-y, allez-y. Bien. Bonjour à tous. Je commencerai par cette figure qui illustre la progression du diabète dans le monde avec son cortège de complications qui réduisent la qualité et l'espérance de vie et qui sont la source de dépenses considérables. Bien entendu, on s'est interrogé très tôt sur les facteurs responsables de cette épidémie. La génétique ne peut l'expliquer à elle seule. Mais d'autres facteurs ont été bien mis en évidence avec deux principaux, les dérives alimentaires et la sédentarité. Mais voilà qu'il y a environ une vingtaine d'années, un nouveau facteur de risque a émergé à l'origine de l'épidémie du diabète, les perturbateurs endocriniens dont je ne rappellerai pas la définition. Je dirais simplement qu'ils constituent une vaste famille de molécules naturelles ou d'origine industrielle avec des propriétés très spécifiques qui ont déjà été analysées et sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Alors, la question s'est posée de savoir si véritablement ces perturbateurs endocriniens avaient un rôle dans l'épidémie du diabète. C'est le premier point que nous allons discuter. Tout cela repose d'abord sur des études expérimentales. Il y en a beaucoup dans la littérature. Je vous en présente simplement deux. Des souris adultes exposés à divers perturbateurs endocriniens présentent des anomalies de la sécrétion d'insuline ou une insulino-résistance. Mais ce sont surtout les études humaines et les études épidémiologiques qui ont un grand intérêt. Voici une courbe qui est tout à fait éloquente en représentant la progression de la production des produits chimiques aux États-Unis depuis 1940 et la croissance parallèle du diabète. Il n'y aurait qu'un pas, bien entendu, pour essayer d'établir une liaison de causalité entre ces deux situations, mais ce serait certainement extrêmement imprudents. Plusieurs événements ont attiré l'attention sur des liens possibles entre perturbateurs endocriniens et diabètes. L'accident de Céveso en Italie libérant de grandes quantités de dioxines, les vétérans de la guerre du Vietnam qui manipulaient l'agent orange, une huile culinaire polluée à Taïwan, autant d'incidents qui se sont accompagnés d'une augmentation de la prévalence du diabète dans les populations exposées. Mais cela, bien entendu, n'est pas suffisant. Et il y a eu une grande quantité d'études, quatre témoins, qui ont paru dans la littérature et qui ont confirmé, plus ou moins, ça dépend des études, une liaison entre la présence de perturbateurs endocriniens dans le sang ou les urines et l'existence d'un diabète. Je vous en présente ici deux. Le temps ne me permet pas de les exposer en détail, mais les conclusions sont celles que je viens de dire. Beaucoup plus intéressants et certainement beaucoup plus significatifs sont les études prospectives de cohorte qui analysent sur une longue période d'observation le taux d'incidence du diabète dans des populations indemnes au départ de cette affection en fonction du niveau des perturbateurs endocriniens mesurés dans le sang et les urines. Là aussi, il y en a plusieurs, beaucoup moins que les études qu'à témoins, mais je vous en ai montré quatre sur cette plaque qui toutes vont dans le sens d'une corrélation entre le taux d'incidence du diabète et le degré, le niveau de présence des perturbateurs endocriniens. Alors, toutes ces études, bien sûr, sont assez hétérogènes et cela a conduit plusieurs auteurs à réaliser des méta-analyses. Alors, je vous présente ici une méta-analyse d'Evangelou qui a réuni 22 études qui confirment une certaine hétérogénéité. En effet, vous voyez que l'ordre ratio n'est pas significatif pour certaines d'entre elles. Il s'agit d'études comportant des diabètes de type 1 et de type 2. Par contre, si l'on analyse uniquement les diabètes de type 2, à ce moment, les résultats deviennent homogènes avec un risque un OR qui devient significatif. D'autres auteurs ont cherché à préciser quel était sélectivement le rôle de tel ou tel perturbateur endocrinien sur le risque diabétique. Voici un travail de Song paru en 2016 qui vous montre l'importance des pesticides dans cette action diabétogène. Alors, bien entendu, je crois que lorsqu'on se place sur un plan scientifique, il est essentiel de faire des remarques critiques sur les études qui ont paru. Et ces études critiques appellent les remarques suivantes. Tout d'abord, la multiplicité des facteurs confondants qui sont extrêmement nombreux dans le diabète et qui ne sont pas toujours prises en compte dans toutes les études. En particulier, les enquêtes alimentaires et vous savez la part importante que prend la nutrition dans la jeunesse du diabète et les antécédents familiaux qui ne sont pas toujours pris en compte, même très rarement dans les études dont j'ai parlé. D'autre part, on peut s'interroger sur la fiabilité discutable des données individuelles lorsqu'elles sont recueillies par questionnaire. Tout cela conduit à penser qu'il serait utile de faire des études longitudinales à très long terme, mais tous les auteurs insistent sur la difficulté pratique de réaliser ce type d'études. La deuxième partie de l'exposé est consacrée au fait de savoir comment les perturbateurs endocriniens perturbent-ils le métabolisme glucidique ? Tout d'abord, ils agissent au niveau des récepteurs impliqués dans ce métabolisme et le précédent orateur en a déjà parlé à partir de la corde école. En effet, les perturbateurs endocriniens peuvent se lier à divers récepteurs hormonaux, mimant l'action des hormones naturelles ou exerçant un effet de blocage antagoniste avec des conséquences pathologiques. Cela est particulièrement vrai pour les récepteurs aux oestrogènes des substances dites xéno-oestrogènes telles le bifénol A vont modifier le contrôle de l'insulinosécrétion et de l'action tissulaire de l'insulin. Mais les récepteurs incriminés ne se limitent pas aux récepteurs nucléaires les perturbateurs endocriniens peuvent agir et cela a été démontré dans une publication au niveau des mitochondries qui, vous le savez, joue un rôle majeur dans le contrôle du métabolisme énergétique. Enfin, je voudrais insister sur une période à risque qu'est la grossesse. Il y a des données expérimentales confirmatives. Plusieurs études viennent confirmer qu'une exposition prénatale des perturbateurs endocriniens entraîne chez les descendantes d'obésité et troubles de la glycorégulation. Il s'agisse de rats femelles dont les mères avaient été soumis à la DDT ou la mise en évidence d'une intolérance au glucose. Voici d'ailleurs une figure assez suggestive où vous voyez deux souris, l'une mince, l'autre obèse. La souris obèse est issue d'une mère qui avait été exposée à de très faibles doses du distilbène en début de grossesse. Les données épidémiologiques humaines vont dans le même sens. C'est ainsi qu'on a observé et ça c'est bien connu dans la littérature chez les descendants de femmes traitées pendant leur grossesse par le distilbène des cancers vaginaux c'est archi connu mais aussi un taux plus élevé d'obésité. Plus récemment un travail a montré la survenue d'anomalies glucidiques chez des adolescents dont la mère avait été exposée pendant sa grossesse à des perturbateurs endocriniens. Et effectivement l'embryon est une cible privilégiée des perturbateurs endocriniens. Il est bien démontré que ces derniers traversent la barrière placentaire entraînant des altérations de l'expression génomique sans modification de la structure nucléotidique persistant après la naissance et susceptibles d'affecter plusieurs générations. Cela est parfaitement étudié dans cette publication qui figure ici. Et voici un travail de Woodruff qui montre qu'un grand nombre de femmes contiennent dans leur organisme et dans le liquide amniotique une multitude de produits chimiques considérés comme perturbateurs endocriniens. L'on sait que ces perturbateurs endocriniens et cela a été bien démontré pour le bifénola et les phtalates agissent sur les cellules embryonnaires en modifiant la méthylation de l'ADN ou l'acétylation des histones et entraînant ainsi des effets épigénétiques sans modification de la structure de la chromatine qui auront des conséquences non seulement sur les descendants directs ici mais également sur les générations successives. Enfin je ne voudrais pas terminer cette étude des modes d'action sans parler du microbiome mais le microbiome vous direz-vous qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Eh bien oui le microbiome constitue avec les perturbateurs endocriniens un couple criminel. Voici un travail de Vuhel-Merrigan qui illustre ce fait je n'ai pas pu citer toutes les études mais je pense que c'est là qui est assez caractéristique. L'absorption de pesticides organophosphatés entraîne l'apparition dans l'intestin sous l'effet de leur digestion par le microbiome de radicaux acétiques les radicaux acétiques vont participer au sein des cellules intestinales à la néoglucogénèse laquelle néoglucogénèse par voie portale et hépatique va entraîner des troubles de la glycorégulation. Quelles conséquences pratiques ? Je pense que l'on peut dire que de multiples arguments expérimentaux conduisent à suspecter le rôle de plusieurs perturbateurs endocriniens dans l'épidémie de diabète et d'obésité. Les études humaines prospectives les seules je crois qu'il faut prendre en considération établissent un lien de corrélation solide entre les perturbateurs endocriniens et le risque d'obésité ou de diabète avec une période critique la vie embryonnaire mais de nouvelles recherches sont toutefois nécessaires et je dirais indispensables pour confirmer un rapport de causalité. Et enfin de multiples difficultés intestitionnelles et législatives tiennent aux incertitudes et contradictions des expertises scientifiques qui ne prennent pas toujours en compte l'effet cocktail et les fenêtres d'exposition et dépendent aussi des intérêts des industriels et ceux du monde agricole. Je terminerai par cette conclusion sur deux points le principe de précaution doit conduire à limiter l'exposition des sujets à risque aux perturbateurs endocriniens avant et pendant la grossesse chez les nourrissons et les adolescents chez les sujets exposés professionnels. Et deuxième conclusion l'importance relative des perturbateurs endocriniens dans la pandémie de diabète par rapport aux facteurs de risque traditionnels très solidement établis méritent d'être approfondis pour leur prise en compte dans une politique mondiale de prévention. Voilà cet exposé et je vous remercie de l'avoir écouté avec autant d'attention. C'est nous qui vous remercions M. Jacques-Huel pour cet exposé magnifique et très clair. Donc j'imagine qu'il y a des questions du côté de Yves Lévy et de Richard Villet. Alors une petite question merci d'abord pour cet exposé qui résume parfaitement la situation et l'ambiguïté de ce qu'on sait sur les biens. Une petite question vis-à-vis des femmes enceintes. Comment peut-on réussir à expliquer ce thème sans engendrer une paranoïa ou un stress particulier ? Et est-ce qu'il existe des sites internet à conseiller où elles puissent aller chercher des informations les femmes enceintes mais aussi la population générale ? Écoutez, là c'est un problème à la fois réglementaire et sociologique que vous posez où je ne suis peut-être pas le meilleur expert pour répondre mais je pense qu'il existe dans la littérature scientifique et dans la littérature je dirais tout venant des conseils qui sont largement diffusés concernant par exemple le fait qu'il ne faut pas chauffer au micro-ondes des boîtes en plastique qu'il faut se méfier de certaines crèmes solaires et qu'il faut éviter de prendre certains aliments non bio le temps ne m'était pas permis mais il y a un récent travail français qui date de 2020 qui a montré qu'une alimentation bio contenant moins de pesticides réduit le risque de diabète par exemple donc là il y a des quantités de conseils à donner mais ils sont je dirais extrêmement pratiques ce sont des conseils presque de banalité ok est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de la salle dans la salle de contrôle là-bas masqué non c'est bon je crois qu'on peut continuer je pense ok on vous remercie infiniment s'il y a des questions supplémentaires elles seront posées pendant le temps d'échange avec le public donc je passe la parole à l'orateur suivant Charline Varenbourg chercheur en épidémiologie environnementale à l'INSERM 1085 exposition aux contaminants chimiques et santé de l'enfant vous avez la parole alors bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien la présentation très bien donc merci pour l'opportunité de présenter de réaliser cette présentation sur l'exposition aux contaminants chimiques et la santé de l'enfant alors comme il a été mentionné précédemment la grossesse et l'enfant sont des périodes de vulnérabilité particulière du fait du développement de l'enfant et du foetus pendant ces périodes et on sait que plusieurs maladies chroniques ont certaines de leurs origines certaines de leurs origines pendant la grossesse c'est à dire qu'on sait que ce qui va se passer pendant la grossesse ou la petite enfance pourra avoir des répercussions tout au long de la vie future et comme il a été mentionné précédemment les femmes enceintes et les enfants sont exposés à de nombreux contaminants chimiques présents dans l'environnement et qui sont fréquemment détectés dans des fluides biologiques que ce soit dans le sang les urines ou les cheveux et les cohortes mère-enfant sont des outils indispensables pour s'intéresser au rôle des expositions pendant la grossesse et l'enfance et à leurs conséquences sur le développement et la santé de l'enfant donc au sein de notre équipe de recherche nous avons constitué une cohorte mère-enfant qui est la cohorte Pélagie qui a été mise en place en Bretagne entre 2002 et 2006 et donc près de 3500 femmes enceintes ont été recrutées au début de leur grossesse et chez qui nous avons recueilli des prélèvements biologiques dont des urines du centre cordon ombilical ou des cheveux qui nous ont permis de mesurer leur exposition à divers polluants chimiques de l'environnement et nous avons ensuite suivi ces enfants à la naissance puis à l'âge de 2, 6 et 12 ans et chacun de ces suivis nous a permis de recueillir des informations sur leur développement et leur santé donc par exemple sur leur croissance ou leur développement neurologique et le suivi des enfants sur plusieurs années est vraiment indispensable pour étudier les conséquences à long terme des expositions pendant les premières années de vie et c'est pourquoi nous mettons actuellement en place un nouveau suivi à l'âge de 18-19 ans qui est notamment axé sur la santé cardiovasculaire et métabolique donc on s'intéressera au diabète ça nous permet une petite transition avec la présentation précédente et donc jusqu'à aujourd'hui la cohorte Pélagie elle a donné lieu à plusieurs résultats en particulier en lien avec l'exposition aux pesticides et aux solvants et donc parmi les résultats majeurs on peut citer notamment des travaux qui ont montré que l'exposition pendant la grossesse à la trazine ou le fait de résider à proximité de certaines cultures agricoles ont été associés à une diminution du poids de naissance mais aussi du périmètre crânien des enfants donc on a aussi d'autres études qui ont montré que l'exposition aux pesticides organophosphorés ou aux pyrithénoïdes ont été associées à des performances plus faibles à des tests d'intelligence ou des tests de QI qui ont été réalisés chez les enfants à 6 ans et l'exposition aux périthénoïdes a aussi été associée à une augmentation du trouble du comportement à 6 ans et donc les associations similaires ont été observées en lien avec l'exposition aux solvants pendant la grossesse des solvants qui ont également été associés à un risque de malformation un risque augmenté de malformation à la naissance alors pour cette présentation j'ai fait le choix de ne pas être exhaustive dans les différentes études épidémiologiques qui ont rapporté des associations entre l'exposition chimique et santé de l'enfant mais j'ai choisi de vous présenter quelques exemples pour lesquels les preuves épidémiologiques sont fortes alors le premier exemple il concerne l'exposition au PCB donc ils sont des contaminants qui ont été largement utilisés notamment comme isolants électriques puis interdits à la fin des années 80 mais dont la contamination persiste dans l'environnement et la principale source d'exposition de la population générale actuelle est via l'alimentation et donc il y a une méta-analyse qui inclut plus de 9000 couples mères-enfants dont certains issus de la cohorte Pélagie qui a montré que les enfants des femmes qui étaient les plus exposés au PCB avaient donné naissance à des enfants avec un poids de naissance qui était en moyenne avec une différence de 200 grammes par rapport aux enfants des femmes les moins exposés au PCB et donc on sait aujourd'hui que le faible poids de naissance est un facteur de risque important dans le développement de plusieurs maladies chroniques donc ce qui suggère que l'exposition prénatale au PCB pourrait être responsable d'une moins bonne santé à l'âge adulte alors un autre exemple marquant est le cas de l'exposition aux pesticides en glénofosphoré et ses conséquences sur le développement neurologique des enfants donc il y a une revue de littérature récente qui a montré que parmi les différentes études qui se sont intéressées à cette question donc la majeure partie d'entre elles rapportait une diminution des performances neurocognitives en particulier en lien avec l'exposition prénatale aux pesticides organophosphorés et donc enfin un troisième exemple qui porte également sur les performances neurocognitives est celui de l'exposition aux métaux et en particulier l'exposition au clon et au mercure qui sont des neurotoxiques connus et alors pour l'exposition au clon il y a une méta-analyse qui inclut plusieurs cohortes mère-enfant qui a estimé que l'exposition au clon à des niveaux relativement faibles donc entre 0 et 10 microgrammes par décilitre était associée à une différence d'environ 4 points de QI chez les enfants et donc de façon similaire l'exposition au mercure donc l'exposition pendant la grossesse était associée à une diminution de près de 2 points de QI pour une augmentation de 10 microgrammes par un gramme de mercure mesurée dans les cheveux de la mère et donc dans les deux cas que ce soit pour le plomb ou pour le mercure il est à noter qu'il n'existe pas de seuil sans effet neurotoxique pour l'exposition au clon et au mercure alors évidemment vous me direz mais quelles conséquences une diminution de 2 ou de 5 points de QI aura pour l'enfant et là je vous dirais qu'effectivement il n'y a pas énormément de conséquences au niveau individuel mais cependant si on rapporte cette diminution de QI au niveau de la population dans ce cas-là les conséquences sont beaucoup plus marquées alors par exemple si on assume une distribution normale du QI dans une population de 100 millions d'habitants avec un QI moyen de 100 dans ce cas-là on s'attend à avoir environ 2,3 millions de personnes atteintes de déficience intellectuelle maintenant si on observe une diminution de 5 points de QI en moyenne au niveau de la population alors on va dans ce cas doubler le nombre de cas de déficience intellectuelle avec près de 5 millions de personnes avec un QI inférieur à 70 et donc ce décalage dans la distribution moyenne du QI aura donc des conséquences en termes de la prévalence de la déficience intellectuelle avec des répercussions importantes dans les coûts associés à cette pathologie au niveau sociétal donc si on reprend l'exemple du cas du mercure donc il a été estimé en France que 1,6 cas de déficience intellectuelle sur 1000 étaient attribués à une exposition prénatale au mercure alors les différents exemples qui ont été que je viens de vous présenter ils se sont intéressés à l'effet d'une exposition particulière or on sait que le contexte réel d'exposition de la population générale est caractérisé par une exposition à de multiples contaminants et on tend donc aujourd'hui vers cette notion d'exposome dont je rappelle la définition qui vise à étudier la totalité des expositions des facteurs environnementaux que subit une personne depuis sa conception et donc il y a des premiers travaux qui ont déjà été réalisés avec par exemple cette étude qui s'est intéressée aux effets de plus de 100 facteurs environnementaux pendant la grossesse et pendant l'enfance en association avec la pression artérielle et pour laquelle l'exposition à plusieurs contaminants chimiques a été associée à des variations de la pression artérielle de l'enfant et donc ce type de travaux sur l'exposome en épidémiologie se poursuit notamment dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle le projet ATLET qui est en fait un consortium européen de cohortes mère-enfant dans lequel la cohorte Pélagie est d'ailleurs impliquée et qui nous permettra de poursuivre les recherches sur l'exposome en lien avec la santé à l'adolescence puisque les enfants de nos cohortes mère-enfant grandissent et donc il est tout à fait pertinent de suivre ces enfants et de voir si les effets observés chez le jeune enfant se maintiennent à des âges plus avancés je vous remercie de votre attention merci beaucoup madame Varenbo pour ce remarquable exposé sur les contaminants chimiques et la santé de l'enfant et notamment la neurotoxicologie il y a des choses sur ces toxiques et les hormones thyroïdiennes et leur métabolisme qui sont si importantes pour le développement moteur comme madame de Ménex l'a montré avec son modèle batracien oui en effet il y a des études en épidémiologie notamment en France qui sont réalisées sur les variations des niveaux d'hormones thyroïdiennes chez la femme enceinte et donc qui supportent cette hypothèse d'une relation entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens les variations des hormones thyroïdiennes et donc comme conséquence des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant merci beaucoup la salle de commandement question de la salle oui on a ici une question oui alors une question qui vous est posée enfin qui vous est posée en général qui est est-ce qu'il existe en France des cohortes d'exposition professionnelle qui étudient l'exposition professionnelle et par conséquent les impacts sur les enfants des professionnels exposés et bien oui notamment la cohorte Pélagie dans l'historique de la cohorte c'est vrai que la première question qui s'était posée c'était notamment l'exposition professionnelle aux solvants donc les questions les résultats que je vous ai présentés au tout début portaient notamment sur l'exposition professionnelle des mamans notamment aux solvants alors après est-ce qu'il y a des cohortes d'autres cohortes mères-enfants qui s'intéressent particulièrement aux expositions professionnelles je vous avoue que j'en ai pas de connaissance mais en général dans les différentes cohortes mères-enfants qui existent on recueille cette information sur les professions et donc ça nous permet ensuite à partir de ce qu'on appelle des matrices emploi-exposition de s'intéresser au rôle des expositions professionnelles et leur impact sur la santé de l'enfant merci beaucoup la salle des commandes autre question non non il n'y a pas d'autres questions peut-être dans le débat général mais pas d'autres questions précises donc madame on va vous remercier infiniment pour nous avoir commenté notamment sur l'accord Pélagie d'avoir discuté tous ces sujets absolument passionnants et on va réserver quelques questions pour la discussion générale et je vais donner la parole immédiatement à Sylvie Médina Sylvia Médina la coordonnatrice du programme de surveillance air et santé à Santé Publique France qui va nous parler de l'impact sur la santé de la pollution de l'air ambiant un sujet très important et très à la mode madame Médina vous avez la parole bonjour à tous donc je vais partager mon écran pour gagner du temps donc vous me direz si vous voyez ma présentation oui c'est parfait donc merci encore pour cette invitation c'est important de partager ce qu'on sait aujourd'hui sur la pollution de l'air et la santé concomitamment à tous ces facteurs de risque importants pour la santé des populations tout d'abord je voulais juste rappeler quand on parle de pollution de l'air de quoi on parle un peu plus concrètement des polluants d'abord il y a les polluants primaires qui sont émis directement par les sources de pollution et qui interagissent entre eux et que dans certaines conditions atmosphériques peuvent se produire des polluants secondaires la pollution de l'air est un mélange extrêmement complexe avec des milliers de composants et ces composants sont soit émis par des sources naturelles soit par des sources d'origine anthropique qu'elles soient mobiles ou fixes et nous avons différentes échelles d'émissions qu'il faut rappeler nous on ne les traite pas toutes mais elles existent et sont traitées dans d'autres domaines comme le changement climatique par exemple l'échelle planétaire l'échelle continentale l'échelle nationale ou régionale l'échelle européenne l'échelle de proximité et bien sûr on ne parlera pas de ça aujourd'hui ici mais l'échelle intérieure qui est extrêmement importante je voulais aussi rappeler et je salue j'ai remarqué que le professeur Festi et monsieur Yvon Lemoulec sont là ils ont été mes professeurs quand je me suis intéressée à cette question il y a un certain temps et ce qu'ils m'ont appris est toujours d'actualité parce que par rapport à cette soupe complexe qu'est la pollution nous parlons nous d'indicateurs de pollution comme des traceurs de cette qualité de l'air nous travaillons sur un faible nombre de ces indicateurs de pollution et c'est ce qu'on met en relation avec les indicateurs de santé comme le dioxyde de soufre par rapport aux sources industrielles le dioxyde d'azote dans la source principale est lié au transport l'ozone qui est un polluant secondaire qui se forme dans l'atmosphère en présence de l'ensoleillement qui permet de former l'ozone à partir des émissions des véhicules notamment composés organiques volatiles oxyde d'azote dans le dioxyde d'azote et monoxyde de carbone et c'est un polluant qu'on dit secondaire il n'est pas émis directement par une source de pollution d'origine anthropique et puis il y a les particules les particules qu'on les étudiant le plus souvent c'est les particules de diamètre inférieur à 10 micromètres et les particules fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres et les principales sources de pollution de ces particules sont bien sûr l'industrie mais aussi et surtout le résidentiel par le chauffage au bois et les épandages agricoles sans oublier mais dans une part moindre les transports après ce petit rappel de la pollution de l'air j'aimerais juste rappeler aussi ce qui a été un épisode dramatique en termes de santé publique dans les années 50 que certains connaissent c'est le smog de Londres qui a conduit à 12 000 décès supplémentaires entre décembre 1952 et février 1953 en lien avec une exposition à la pollution de sources industrielles notamment le dioxyde de soufre qui était dramatique cet événement a conduit à un grand nombre de pays à mettre en place des législations spécifiques pour lutter contre la pollution de l'air d'origine industrielle qui était celle qui était connue et cette législation a été tellement efficace que dans les années à la fin des années 70 le professeur Walter Holland dans un article mémorable pour nous qui étudions cette question depuis un certain temps il nous avait dit que la pollution de l'air n'était plus un problème de santé publique puisqu'on avait réussi à réduire drastiquement les émissions industrielles ceci dit à la fin des années 90 avec l'amélioration des méthodes de mesure des indicateurs de pollution les nouvelles approches épidémiologiques que nous avons développées pour les études à court terme les études multicentriques en série temporelle et à long terme les études de cohorte ces études ont permis de montrer que la pollution de l'air restait nocive même à des concentrations moyennes ou faibles et que de nouvelles sources de pollution existaient notamment le trafic automobile depuis les méthodes s'affinent et l'impact sur la santé de la population est confirmé ainsi au niveau mondial aujourd'hui avec les résultats d'une étude publiée dans le Lancet en octobre dernier le Global Border of Disease sur 87 facteurs de risque dans 204 pays entre 1990 et 2019 classe la pollution de l'air comme quatrième facteur de risque de mortalité dans le monde après l'hypertension artérielle le tabagisme et les risques nutritionnels je voulais signaler aussi que comme pour le plan l'a signalé tout à l'heure ma collègue il n'y a pas de seuil en dessous duquel on soit protégé vis-à-vis de la pollution de l'air notamment particulière comme le montre une importante étude canadienne ici en bas à droite mais également une étude collaborative européenne le projet ELAPS qui a fait un travail sur les études de faible niveau de pollution en termes de mortalité et de morbidité tout ça tout ça pour vous dire que même réduire un microgramme par mètre cube des indicateurs de pollution a un bénéfice sur la santé en France en France le poids total de la pollution pardon j'ai passé trop vite je vais voilà pardon le poids total à long terme de la pollution de l'air ambiant sur la mortalité a été évalué très récemment par mon agence par notre équipe entre 2016 et 2019 à près de 40 000 décès par an attribuables à une exposition des personnes de 30 ans et plus aux particules de PM2-5 et à près de 7 000 décès par an pour le NO2 parmi cette même population l'étude est sur notre site vous avez tous les éléments du détail de cette étude et bien évidemment contrairement à d'autres facteurs de risque plus importants en termes individuels mais pour lesquels on a le choix d'être exposés ou pas je parle par exemple du tabagisme ou de l'alcool nous sommes tous exposés à la pollution de l'air sans choix on ne peut pas décider d'arrêter de respirer on peut mais les conséquences on les connaît donc on est tous exposés mais évidemment il y a des populations plus vulnérables à cette pollution les femmes enceintes d'abord les nourrissons et enfants de moins de 5 ans parce que leur poumon n'est pas complètement formé encore les personnes âgées plus sensibles non seulement en raison de leur âge mais aussi de la présence de pathologies chroniques les personnes souffrant de pathologies chroniques même plus jeunes qu'elles soient respiratoires allergie asthme maladie cardiovasculaire diabète les fumeurs dont l'appareil respiratoire est déjà irrité par le tabac et les personnes travaillant en extérieur et les sportifs qui sont soumis à une exposition plus importante car avec une augmentation de la ventilation respiratoire les effets sur la santé dépendent bien sûr de la durée d'exposition de la pénétration plus ou moins profonde des polluants dans les poumons et du caractère occident et irritant de ces polluants nous étudions les effets à court terme c'est-à-dire l'exposition de quelques jours à quelques semaines qui peut conduire à une décompensation de pathologies préexistantes par exemple chez un asthmatique une crise d'asthme et à long terme l'exposition au jour le jour sur des années qui contribuent au développement de la maladie cette fois-ci elle conduirait au développement de la maladie asthmatique et dans les cas les plus graves ces maladies peuvent conduire au décès et quels sont donc ces effets sur la santé et bien de nombreuses études montrent que la pollution est à l'origine ou aggrave aussi bien des maladies respiratoires comme l'asthme les bronchopneumopathies chroniques obstructives le cancer du poumon que cardiovasculaire l'infarctus du myocarde accident vasculaire cérébral arrhythmie neurologique maladie de Parkinson autisme endocrinienne comme le diabète de type 2 et que l'exposition pendant la grossesse peut conduire entre autres à des effets à des faibles poids de naissance chez l'enfant et dans les cas les plus graves la pollution de l'air peut réduire l'espérance des vies et comme on l'a vu conduire au décès alors j'ai souvent des questions sur mais est-ce que les chiffres que vous rapportez sont des vrais décès c'est pas des décès statistiques est-ce que la pollution a vraiment un effet sur la santé parce que c'est un facteur de risque qui est un peu difficile à appréhender et souvent il est appelé le invisible killer justement pour ça et pour cela je me permets de partager avec vous des images rapidement pour vous montrer d'abord la présence de particules de suie dans les cellules pulmonaires humaines alors dans cette image c'est les petits points bleus qu'on voit avec mon curseur et ici par un travail je tiens à remercier ma collègue Francine Marano la présence de particules dans l'épithélium bronchial humain particules diesel ici et particules PM ici au niveau de l'épithélium bronchial humain donc elles sont bien elles rentrent bien dans notre organisme elles sont bien là et comment elles agissent alors ces particules aujourd'hui je voulais partager avec vous un article très récent de la Journal of American College of Cardiology du 6 avril qui est une position conjointe du World Health Federation American College of Cardiology American Heart Association and European Society of Cardiology sur les liens entre pollution atmosphérique et maladies cardiovasculaires avec des précisions très détaillées de comment peut agir la pollution de l'air pour conduire à des maladies cardiovasculaires parce que autant au niveau respiratoire c'est plus intuitif au niveau cardiovasculaire et sur d'autres organes ça l'est beaucoup moins et cet article bref est quand même très intéressant je vous résume donc les mécanismes d'action des polluants notamment les particules sur notre santé tout d'abord une activation du stress oxydatif une action pro-inflammatoire un déséquilibre du système nerveux autonome et le transport de composants des particules les particules ultrafines ou des constituants spécifiques que transportent les particules dans la circulation systémique et donc qui peuvent aller dans n'importe quel organe ces altérations favorisent à la fois la survenue de maladies cardiovasculaires subcliniques progression de l'athérosclérose hypertension systémique et pulmonaire vasoconstriction et coagulation accrue et elle favorise aussi des événements cardiovasculaires aigus thrombotiques ou pas thrombotiques syndrome coroneranien aigu insuffisance cardiaque décompensée accident vasculaire cérébral arrhythmique qui peuvent être potentiellement mortelles et la déclaration que je viens de partager avec vous suggère que les preuves existantes sont cohérentes avec une relation causale entre l'exposition à la pollution par les particules et la morbidité et la mortalité cardiovasculaires par ces mêmes mécanismes les polluants agissent bien sûr au niveau respiratoire avec une augmentation de la réactivité bronchique une réduction de la capacité respiratoire et dans certains cas une croissance de ces cellulaires anormales qui peut conduire au cancer du poumon et ces mêmes mécanismes que j'ai présentés peuvent avoir un effet au niveau neurologique soit parce que les particules traversent la barrière hémato-encéphalique ou par le nerf olfactif au niveau neurologique mais comme on a vu tout à l'heure ces mêmes mécanismes peuvent agir au niveau endocrinien et lors de l'exposition pendant la grossesse alors je voulais juste pour finir partager quelques réflexions avec vous d'abord que malgré une prise de conscience croissante de l'impact de la pollution de l'air sur la santé de la population l'appréciation de la pollution de l'air comme un facteur de risque modifiable et j'insiste sur ce terme modifiable est encore limité parmi nos confrères et consœurs et en général par les professionnels de santé et à ce titre je veux saluer ici l'initiative d'éducation qui est un outil pédagogique extrêmement bien développé et très utile justement pour sensibiliser nos confrères et consœurs à cette problématique je voulais aussi partager avec vous le fait que la vie des sociétés savantes que je viens de vous présenter mais également les objectifs de développement durable appellent à l'action dans la recherche notamment au sujet des risques compétitifs dont nous parlons aujourd'hui ici par l'exposome mais aussi dans le développement de politiques de lutte contre la pollution je vais revenir dans une seconde et dans la sensibilisation du public à l'impact de la pollution sur les maladies cardiovasculaires et plus généralement sur les maladies non transmissibles et ceci dans le but d'atteindre l'objectif du plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles de l'OMS à savoir une réduction de 25% de la mortalité prématurée liée à ces maladies d'ici 2025 c'est après demain à ce titre pour limiter les maladies non transmissibles nous sommes tous d'accord que la promotion de l'activité physique est un des conseils qu'on donne le plus souvent à nos patients et également à titre préventif à nos concitoyens et notre souhait serait de changer un paradigme dans lequel on se trouve aujourd'hui c'est qu'on a des études évidemment qui nous montrent les bénéfices de l'activité physique mais qui sont quand même entravées par l'exposition à la pollution et on aimerait passer de cette situation où il faudrait éviter certaines heures du jour pour pratiquer l'activité physique parce que c'est trop pollué à une situation dans laquelle on mettrait en place des actions qui réduisent la pollution de l'air pour pouvoir pratiquer cette activité physique dans les meilleures conditions c'est vraiment notre souhait et sur les aspects réglementaires je voulais partager avec vous une déclaration du professeur Harden Pop dans une interview au New York Times en novembre 2013 au sujet du Clean Air Act aux Etats-Unis et il a dit quelque chose qui m'a semblé déjà à l'époque et continue de me sembler très frappant c'est que les efforts des pouvoirs publics pour réduire la pollution de l'air constituent l'une des interventions médicales les plus efficaces des 20 à 30 dernières années et on voit bien que ce sont les actions publiques des actions communautaires des pouvoirs publics qui sont celles qui vont changer la donne même si au niveau individuel on peut réduire notre contribution à la pollution et on peut réduire notre exposition à la pollution pour nous protéger et à ce titre je voulais partager avec vous un des exemples des leviers que constitue l'action publique dans l'étude que nous venons de publier également il y a quelques semaines où nous avons montré une réduction de la mortalité liée à la baisse des concentrations de pollution due à la diminution des activités qui ont eu lieu pendant le confinement du printemps 2020 certes c'est une situation qui est loin d'être souhaitable pour réduire la pollution à long terme bien sûr mais elle a montré que lorsque on arrive des activités polluantes la pollution baisse et la mortalité baisse avec 2300 décès en lien avec les particules et 1200 décès en lien avec le NO2 majoritairement dû à des effets à plus long terme et pour finir quelques messages à retenir je vais conclure rapidement si vous voulez voilà je conclue les quelques messages que je partage avec vous c'est que gérer les pics de pollution ne suffit pas qu'il faut étudier et agir surtout sur la pollution de fonds et les sources de pollution qu'il ne faut pas oublier la pollution de l'air intérieur et qu'il faut développer et qu'il faut développer des méthodes d'intégration de risques compétitifs on parle de l'exposome et c'est fondamental aujourd'hui et qu'il faut agir sur l'ensemble des risques modifiables pour la prévention des maladies non transmissibles et je vous convie à consulter notre programme de surveillance si vous le souhaitez et je vous remercie Merci beaucoup Madame pour cet exposé passionnant sur un sujet mal connu mais qui nous intrigue tous et nous inquiète donc si je comprends bien le cloisonnement observé pendant le début de l'épisode de la Covid a été très favorable pour ce qui concerne l'air ambiant peut-être faut-il recommencer vous n'avez pas à répondre à cette question je vais passer la parole à la salle des commandes la salle des commandes vous avez des questions dans la continuation de l'exposé de Madame Médina et de ce que vient de dire Monsieur Bouchard est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait des recommandations vous avez évoqué les problèmes sportifs etc mais vous n'avez pas évoqué les conditions climatiques et moi je voudrais quand même avoir un petit peu votre idée sur les saisons la température la position et donc les conséquences que ça peut avoir justement dans le fonctionnement des populations et notamment dans la sortie des gens plus fragiles ou pas et quelle est votre opinion là-dessus alors ma collègue Mathilde Pascal coordonne nos études sur le changement climatique et nous travaillons évidemment très très proche pour estimer les liens conjoints entre température et ozone parce que c'est l'indicateur de pollution qui nous semble le plus adapté l'été et le principal facteur de risque pour la santé c'est la température il faut le savoir l'ozone il vient se surajouter à l'effet de la température pour aggraver cette exposition si je peux répondre brièvement je ne sais pas si cela très bien d'accord y a-t-il d'autres questions oui peut-on dire qu'avec ces éléments les éléments que vous avez décrits on a les biomarqueurs d'effet et les principaux cofacteurs d'effet sur la santé de la pollution atmosphérique est-ce que tous ces éléments sont maintenant relativement bien connus alors on n'a pas encore beaucoup beaucoup d'études sur les biomarqueurs d'effet mais il y en a et notamment mes collègues qui travaillent sur la biosurveillance participent à un projet européen justement sur toutes ces questions et nous sommes bien évidemment en attente impatiente de pouvoir disposer de ces données et de résultats robustes pour pouvoir les utiliser dans les études épidémiologiques que nous menons pour évaluer l'impact sur la santé merci beaucoup madame est-ce qu'il existe des questions brûlantes sur l'ensemble des orateurs il nous reste deux minutes ou trois minutes alors il y a une remarque qui dit il ne faut pas oublier la pollution intérieure madame Médina l'a bien cité effectivement qu'on ne peut pas en dix minutes aborder tous les aspects mais il est évident qu'il y a un continuum entre la très forte pollution intérieure et puis la pollution atmosphérique générale une remarque sur le fait qu'il serait très important d'avoir une meilleure formation du corps médical notamment sur la pollution de l'air mais là on abordera tout ça dans les sessions trois et quatre de notre débat puisqu'elles vont porter petit à petit sur comment allons-nous faire pour essayer d'améliorer toutes ces choses donc c'est un point qui reviendra dans les prochaines sessions auxquelles vous êtes tous invités bien entendu et n'auront pas d'autres très grosses questions encore une remarque aussi sur le besoin de former des professionnels de santé à la santé environnementale ça a été écrit dans tous les plans santé environnement français régulièrement mais c'est vrai que ça se développe très très lentement alors une question de Fabien Skinazy voyez-vous une évolution de la pollution atmosphérique donc je suppose c'est globalement en France alors c'est vrai monsieur Skinazy l'a dit depuis le nombre d'années sur lesquelles on produit des données oui on voit une évolution notamment pour les particules et l'oxyde d'azote une évolution positive mais pour l'ozone ce n'est pas le cas l'ozone tient à augmenter en lien avec le réchauffement climatique mais comme j'ai dit au départ même si on voit une évolution la lutte contre la pollution de l'air est utile même à des niveaux moyens et faibles de pollution le gain pour la santé continue d'être important il y a une remarque qui vient d'être faite par le professeur Multignet concernant les brumes des sables les vents de sable aux Antilles qui est un facteur de toxicité maternelle et des femmes enceintes etc. tout à fait majeur et c'est un point qui est important à prendre en considération pour cette population régionale tout à fait merci beaucoup madame Médina on va peut-être s'arrêter là avec plaisir la commande la salle des commandes on va ordonner la pause écoutez merci mille fois Philippe Bouchard merci à tous les intervenants on vous propose de faire une petite pause si vous le souhaitez on reprendra notre débat j'ai actuellement 15h55 et si vous êtes d'accord on reprendra à 16h05 précise le lien bien évidemment il reste ouvert vous n'êtes pas obligé de vous reconnecter bien évidemment à tout de suite muet c'est formidable c'est quand même pourquoi je suis muette je ne veux pas être muette je ne veux pas être muette merci à tous Merci. 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 Bonjour à nouveau à tous. Je vous remercie tous ceux qui se sont restés connectés d'avoir fait cette petite pause et on va débuter cette deuxième partie en s'intéressant essentiellement à un problème considérable, c'est à dire un problème de la cancérologie où il existe des données incontestables à la fois sur l'effet des perturbateurs endocriniens et d'autres causes de l'environnement sur l'existence de cancer. Alors, on va partir pour faire une transition tout de suite sur les environnements endocriniens et on va donner la parole au professeur Henri Rochefort qui, je vous rappelle, est académiciens, il est membre de l'Académie de médecine et il a fait de nombreuses communications sur les perturbateurs endocriniens lorsqu'il était en particulier président ou directeur plus exactement de l'Inserm Hormones et cancers et il a nettement, il a travaillé toute sa vie justement sur les relations entre les perturbateurs endocriniens et les cancers en général, mais surtout avec le cancer du sein et il va nous faire part aujourd'hui de toute son expérience. Monsieur Rochefort, est-ce que vous nous entendez ? Il faudrait réactiver votre micro. votre micro n'est pas activé, Monsieur Rochefort en bas à droite ou en bas à gauche. sur votre écran, il y a un petit icône avec un micro si vous pouvez l'activer. il faut que la souris descendre. ça c'est chiant que tu puisses pas. Monsieur Rochefort, c'est sur la même barre où il y a le partage d'écran où vous pouvez réactiver votre micro. il a marqué désactiver le son et c'est là où vous devez réappuyer. Monsieur Rochefort, si vous voulez, si vous n'arrivez pas à cliver votre micro, je vais être obligé de faire. débuter la deuxième partie par Madame Fervers et on va résoudre le problème avec et l'honneur va vous appeler et résoudre le problème. Madame Fervers, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du département prévention cancer environnement au centre Léon Bérard. Je pense que vous travaillez sur cancer environnement. Je ne sais pas si c'est depuis la création par Monsieur Thierry Philippe du département cancer environnement en 2009. Mais en tous les cas, vous allez nous donner un petit peu une étude comparative des différentes causes de cancer en France en nous montrant notamment quels sont ceux qui sont liés essentiellement à des problèmes environnementaux. On vous donne la parole. Je vous demande donc si vous voulez d'essayer de bien respecter les dix minutes qui nous permettent de discuter. J'en vous écoute. Eh bien, merci beaucoup. Je vais donc partager l'écran. Bonjour à tous. Merci au professeur Yves Lévy de m'avoir invité pour faire cette présentation. Je vois que j'avais mis l'écran qui était fourni et entre temps, je ne sais pas pourquoi, le background a malheureusement sauté. Donc, comme vous l'avez justement évoqué, je dirige effectivement le département qui a été créé avec donc par Thierry Philippe en 2009. Et j'ai eu plaisir de pouvoir travailler plus de 25 ans de ma vie professionnelle avec lui directement. Donc, la question qui m'a été posée, c'était une analyse comparative des causes de cancer en France à partir notamment du travail réalisé par le Centre international de recherche sur le cancer concernant les cancers attribuables aux facteurs de risque environnementaux ou comportementaux avérés, réalisés donc par le CIRC en 2015. avec un financement de l'Inca et la participation de nombreux acteurs et j'ai été personnellement impliqué dans le groupe de travail sur les cancers professionnels et les facteurs environnementaux. Donc, ce travail qui est un travail colossal, très interdisciplinaire a impliqué une quinzaine de groupes de travail sur différents thématiques et facteurs de risque. On va le voir tout de suite, quels ont été facteurs inclus, facteurs de risque inclus dans ce travail ? C'était des cancérogènes certains ou probables, notamment les groupes A et 2A dans la classification du CIRC, mais également certains facteurs, notamment alimentaires, par issue du classement et des rapports du World Cancer Research Fund aux États-Unis. Ensuite ont été sélectionnés des cancers pour lesquels une relation causale a été démontrée pour les facteurs retenus. Et troisième et quatrième critères de sélection des facteurs était la disponibilité de données nationales françaises concernant l'exposition de la population française, mais également des données sur les risques relatifs fiables basées sur les données en population et correspondant à des conditions d'exposition en France. L'année d'estimation était 2015 et ce travail a pris en compte un temps de latence de dix ans. Donc, à l'issue de ce travail, la conclusion a été faite et Sébastien Denis de Santé publique France l'a déjà mentionné ce travail dans son introduction, que 40% ou plus exactement 41% des cancers étaient attribuables à l'environnement et au mode de vie avec un facteur majeur qui est le tabagisme responsable de près de 20% des cancers, la consommation, la consommation 8% des cancers, un groupe composé d'alimentation, surpoids, obésité, activité physique, des facteurs souvent liés donc ensemble responsables de près de 12% des cancers, un autre groupe représenté par les agents infectieux responsables de 4% des cancers, les expositions professionnelles 3,6%. C'est une illustration, ces cancers professionnels qui montrent qu'il faut à la fois regarder l'ensemble, la contribution à l'ensemble des cancers, comme donc ici les cancers professionnels, 3,6% des cancers, mais également une analyse individuelle des cancers, puisque lorsqu'on regarde les cancers bronchopulmonaires chez l'homme, on voit qu'un petit peu plus de 20% des cancers bronchopulmonaires sont considérés attribuables aux expositions professionnelles à des cancérogènes. Alors, je vais focaliser plus précisément sur les expositions environnementales. Quatre groupes de facteurs correspondant à des expositions environnementales ont été analysés dans ce travail. Les rayonnements UV, 3% des cancers, les radiations ionisantes dans 1,2% liées au radon, la pollution de l'air extérieur et les substances chimiques de l'environnement, respectivement responsables de 0,4% et de 0,1% des cancers. Avant de faire une analyse plus détaillée de ces estimations, je voulais mettre ce rapport, les résultats de ce rapport, et donc la notion de 4% des cancers attribuables aux facteurs de risque avérés, à peut-être un raccourci qu'on fait aujourd'hui, qui est, est-ce que 4% des cancers attribuables aux facteurs avérés, est-ce que c'est 4% de cancers qui peuvent être, 40% pardon, des cancers qui peuvent être évités ? C'est une question qui fait actuellement débat, qu'il faut qu'on se pose. Je souhaitais porter à votre connaissance un travail mené très similaire par les Canadiens, qui ont fait différencier le nombre de cancers évitables par la prévention, en fonction de différentes mesures mises en place, donc directement un lien avec la prévention. Donc ici, j'ai pris comme exemple l'alcool, et donc en fonction des guidelines qui sont appliquées, ou de l'effort qui est fait, comme la réduction d'un verre par jour de la consommation d'alcool, le nombre de cancers évitables peut être variable. Sachant que dans le travail du CIRC, le comparateur était toujours la situation optimale, donc zéro tabagisme, zéro alcool, et un poids par exemple, donc un IMC normal. Alors maintenant, plus précisément concernant les expositions environnementales, donc quand on ajoute les différents facteurs environnementaux pris en compte dans ce travail, on arrive à 4,7% des cancers attribuables à des facteurs environnementaux. Il y a donc le radon, responsable de 1,2% de l'ensemble des cas de cancers, et de près de 10% des cancers bronchopiumonaires, dont 1 000 cas, donc un quart de ces cancers sont chez des non-fumeurs ou des ex-fumeurs. Les UV, 3,1% des cancers, et donc correspondant aux 10 000 mélanomes, on peut dire que c'est un facteur comportemental, mais quand on regarde certaines dispositions dans les villes, il y a aussi pour les enfants, notamment sur les aires de jeu, une considération d'exposition environnementale et qui nécessite une action au niveau des politiques publiques. Et puis plus précisément, le facteur pollution de l'air extérieur, 0,4% des cas de cancers en 2015 en France, j'y reviens, et puis les substances chimiques de l'environnement, responsables de 0,1% des cas de cancers. Alors, concernant la pollution de l'air extérieur, nous notons que ce travail s'est focalisé sur les PM2-5 et donc analyser les cancers attribuables au PM2-5, estimant que 3,6% de cancers du poumon, soit 1 500 cas, étaient attribuables à l'exposition au PM2-5 en 2015, ce qui correspond à 0,4% de l'ensemble des cas de cancers en 2015 en France. On voit aussi que cette part des cancers attribuables au PM2-5 est très variable, puisqu'un travail mené sur des territoires plus précis a, par exemple, estimé que 6% des cancers beaucoup plus menaires sur le territoire de Grenoble étaient imputables au PM2-5. Et puis, les modèles de risque utilisés pour ce travail laissaient également place à une certaine incertitude, avec une variation finalement assez large des estimations pouvant aller de 1% à 26,5% des cas de cancers du poumon. On note aujourd'hui que le cirque a classé un certain nombre de cancérogènes groupe 1 qui sont présents dans le mélange de la pollution atmosphérique, dont certains présentent certes des collinéarités avec les particules, d'autres non, et également des notions d'effets synergiques, et donc l'ensemble de ces cancérogènes groupe 1, comme les gaz d'échappement, les moteurs diesel, les dioxines, les PCB, les HAP dans l'air, les métaux comme le cadmium ou encore le formalide en air intérieur, n'ont pas pu être pris en compte dans ce travail, et je vous expliquerai pourquoi. Au total, au moment du travail réalisé par le cirque, en 2015, il y avait 118 agents cancérogènes classés cancérogènes certains, et 75 agents qui étaient classés probablement cancérogènes, dont un grand nombre de substances chimiques, certes dans le secteur industriel, mais dont la population peut également être exposée via l'eau de boisson, l'alimentation, l'air ou les sols. Alors, concernant le groupe substances chimiques de l'environnement, la méthodologie précédemment présentée en début de ma présentation a été appliquée pour le choix des substances, qui étaient cancérogènes certains ou probables, avec des données d'exposition représentatives de la population française, avec des risques relatifs basés sur des outils en population générale, ou éventuellement en population professionnelle, lorsque les conditions d'exposition étaient comparables, et surtout des données correspondant aux situations d'exposition et aux données d'exposition disponibles pour la France. Sur la base de ces critères, le groupe a pu sélectionner uniquement deux substances pour lesquelles une estimation de la fraction attribuable des cancers pouvaient être fournies, il s'agit de l'arsénique inorganique dans l'eau de robinet, associée à une augmentation du risque des cancers du poumon et de la vessie, et l'exposition au benzène, associée à une augmentation du risque de leucémie non l'infloblastique aiguë, des LLA, des LLC, le lymphome non-otskinien et le myélome multiple. Cette sélection très restreinte a amené le groupe à faire une estimation sur la base à la fois des données d'exposition en population française et sur les estimations de risque, la transposabilité notamment des données de risque observées observées en situation professionnelle et donc transposées à la situation d'exposition par les niveaux d'exposition identifiés. La conclusion a été à ces deux substances, 352 cas de cancers par an peuvent être attribués, soit 0,1% de l'ensemble des cancers. Quand on regarde ces résultats, et je me focaliserai plus particulièrement sur l'arsénique, on observe une certaine fragilité des données qui rend finalement assez difficilement exploitables les résultats. On peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une sous-estimation ? Tout d'abord, c'était uniquement l'arsénique dans l'eau de boisson par une seule source fournie sur les expositions et n'a pas pu prendre en compte d'autres sources d'exposition telles que le sol ou des sources d'eau de boisson autres, comme par exemple des puits privés. Dans l'ensemble du travail, il n'a pas été pris en compte non plus des expositions chez les personnes en dessous de 20 ans. Et donc, ce travail exclut notamment la prise en compte des expositions chez les enfants et donc cette période de sensibilité particulière chez les enfants connue à l'exposition à l'arsénique. Ça, c'est valable pour l'arsénique comme pour l'ensemble des facteurs pris en compte dans ce travail. On peut, à l'inverse, se poser aussi la question, est-ce qu'il n'y a pas une surestimation du fait de la variabilité dans le temps des expositions et du fait qu'on a forcément, par la disponibilité des données d'exposition, une troncature à gauche des données d'exposition qui peut, en fonction de l'exposition, en fonction de la relation dose-risque, conduire soit à une sous-estimation du risque, soit à une surestimation du risque. Alors, pour résumer les difficultés rencontrées, donc, arsénique et benzène représentent finalement une part infime de l'ensemble des expositions environnementales et des substances classées dans le groupe A et 2A du cirque auxquelles la population française est potentiellement exposée. Par exemple, un certain nombre de classements des pesticides entrepris depuis par le cirque n'étaient pas disponibles à l'époque. Par ailleurs, par manque de données d'exposition ou absence d'études épidémiologiques permettant de quantifier les risques en population générale, aucune autre substance n'a pu être pris en compte. Et puis, donc, en conclusion, sur ce travail, une sous-estimation certaine de l'impact des substances chimiques de l'environnement sur les risques de cancer. Une autre façon d'illustrer cette sous-estimation probable est un regard sur ce graphique qui représente en violette la fraction attribuable par type de cancer et en gris la part des cancers non associés aux facteurs de risque analysés dans ce travail. Et on voit que pour un certain nombre de cancers pour lesquels on observe une augmentation de l'incidence et pour lesquels on a aujourd'hui des interrogations sur le rôle des expositions environnementales, comme le cancer du sein, le cancer du pancréas, les lymphomes non-houchkiniens en lien avec notamment l'exposition à certains solvants et les pesticides, mais aussi d'autres pathologies comme les tumeurs germinales des testicules, mentionnées par Sébastien Déni en introduction, qui ne figurent pas sur ce tableau puisqu'aucun facteur a été inclus concernant ces pathologies, montre donc que le questionnement sur les facteurs non identifiés. Et comme on peut voir ici, on a donc 40% des cancers attribuables aux facteurs reconnus. On sait aussi que 10% des cancers sont considérés comme étant héréditaires, mais il reste 50% pour lesquels les facteurs sont non précisément identifiés. Bien évidemment, le vieillissement, il est hasard, joue un rôle, mais il est fort probable qu'on a une sous-estimation de l'impact des substances chimiques de l'environnement sur les risques de cancer. Ce qui est aujourd'hui important dans ce travail, c'est d'estimer l'impact des expositions aux substances chimiques de l'environnement pour avoir des données épidémiologiques en population générale, mais également sur les niveaux de risques, mais également sur les données d'exposition en population générale. Des travaux qui nécessitent de prendre en compte des interactions entre ces différentes substances et les connaissances actuelles sur les temps de latence, et on sait, et ça a été déjà évoqué, l'exemple du distilbène, qui est un cancérogène certain, et un modèle pour d'autres perturbateurs endocriniens. On sait aujourd'hui que l'exposition des filles in utero, donc par le traitement de la mère, a conduit à une augmentation importante, le risque de cancer du sein après la ménopause, donc un temps de latence bien plus long que les dix ans qui ont pu être pris en compte dans le travail réalisé par le site. Et donc, ces éléments sont importants pour effectivement pouvoir mettre en œuvre des actions de prévention. Et je remercie de m'avoir invitée pour faire cette analyse des comparatifs des causes des cancers. et je pense que la diffusion de ces conclusions partielles par des limites méthodologiques peut conduire aujourd'hui à une perception peut-être déformée de la part des cancers attribuables à l'environnement. Je vous remercie, Madame Fervers, parce que je pense que ce dernier tableau dépasse un peu l'objet de notre débat, mais je crois qu'il est très important d'expliquer de façon générale à la population qu'il existe environ 50 % de cancers qui ne sont pas identifiés, une quarantaine de pourcents qui sont avec des facteurs bien établis. Et je voudrais bien que les gens qui regardent cette diapositive, votre avant-dernière diapositive et qui ne connaissaient pas, comprennent bien que le cancer du col ou de l'utérus n'est pas lié à 100 % à l'environnement, mais lié à un virus qui s'appelle l'HPV. Et vous avez bien expliqué que par contre, que dans ces 40 % de facteurs établis, finalement, l'environnement a une part certaine, mais qui ne dépasse pas 4,7 %. Et je vous remercie aussi d'avoir très bien expliqué cette façon de voir une incertitude dans le modèle du risque, puisqu'on a vu que notamment le cancer du poumon lié aux nanoparticules, il y avait une incertitude qui allait de 1 % à 26 %. Et donc, c'est un sujet vraiment, je crois, très, très difficile. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistante ou sur le chat ? Le chat, non ? Si vous voulez répondre à ma réflexion, c'est bien de la difficulté, cette incertitude du modèle de risque. Est-ce que vous voulez refaire un commentaire là-dessus ? Je pense que vous l'avez effectivement bien précisé. d'une part, quand on parle de facteurs environnementaux, ici, on voit bien, c'est des facteurs environnementaux et comportementaux et des agents biologiques, et donc de faire la part des choses. Et qu'effectivement, autant sur des facteurs qu'on connaît depuis longtemps, le tabac, et malgré cela, la question n'est pas résolue, l'estimation est relativement facile, ce serait exagéré, mais rectiligne peut-être, où on peut mettre ensemble les pièces du puzzle, comme disait Sébastien Denis, autant sur les facteurs environnementaux, qui sont par définition des facteurs multiples, pour lesquels les données montrent, et qui d'ailleurs est d'une des raisons que leur mise en évidence et l'impact sur le risque de cancer est plus complexe que les risques individuels sont relativement faibles, comparé aux risques associés au tabagisme, par exemple l'alcool ou un certain nombre de facteurs comportementaux. Mais comme souvent, un grand nombre de personnes sont exposées, les risques peuvent être néanmoins non négligeables, et donc c'est aussi une raison pour laquelle cette estimation est difficile. Je vous remercie beaucoup pour ce très bel exposé qui résume bien l'origine des cancers. Et on va voir si on peut se connecter à M. Rochefort. Est-ce que Charles, vous arrivez à connecter M. Rochefort, qui nous parle donc de son expérience ? M. Rochefort, vous avez la parole. Bon, j'ai mis le micro cette fois-ci, vous m'entendez ? Vous êtes à vous, vous avez dix minutes pour nous expliquer toute votre carrière concernant les perturbateurs endocriniens et leur rôle sur les cancers. M. Rochefort, moi je suis essentiellement intéressé par les cancers du sein et j'ai travaillé un peu à Montpellier avec Hélène Sancho-Carnier, qui est ici d'ailleurs, qui doit être prétit, qui m'avait montré qu'il y avait tout de même une augmentation sélective d'incidence des cancers hormonodépendants. Et ceci, quel que soit l'âge, ce n'est pas seulement un problème de vieillissement de la population, mais il y a un dépassement du maximum vers les âges les plus jeunes, disons. Donc, je vais, étant donné que le problème est horriblement compliqué, je vais uniquement me concentrer sur le cancer du sein et uniquement, alors, c'est l'état pour... Voilà, très bien. Donc, en portant à droite de cette station, nombre de tubateurs endocriniens dans l'environnement et à gauche le fait qu'il y a plus de cancers du sein, la question majeure, c'est est-ce que c'est une simple corrélation, est-ce qu'il y a une causalité ? C'est de ça dont je vais essayer de parler et quel est le degré de responsabilité pour le cancer du sein de chaque tubateur endocrinien. Étant donné que c'est compliqué... Nous avons à l'unité INSERM essentiellement travaillé sur ce que faisaient les oestrogènes. Bon, les oestrogènes, pour simplifier, rapidement, augmentent la prolifération cellulaire du cancer déjà initié. Donc, ce sont des agents promoteurs. C'est certain que... Les perturbateurs endocriniens, et d'ailleurs, certains perturbateurs endocriniens, visent de la même façon. Voilà, donc, voilà le stradiol, l'hormone naturelle. Je me limiterai à trois proposés. Le DD, d'abord, des problèmes plus historiques, d'un insecticide, comme vous le savez, pour lesquels je vous montrerai qu'il y a une relation grâce aux études épidémiologiques d'une femme américaine. Ensuite, le distilbène, la question est claire et nette et ça a conduit à l'interdiction chez les femmes enceintes. et finalement, le bisphénol-là, et là, le problème n'est pas toujours réglé, est très difficile, mais très préoccupant également. Le condéconne, il y a aussi un oestogène, c'est assez étonnant. Il a été surtout décrit pour le cancer de la prostate, ce qui est posé. Il y a des questions, il y a des questions, c'est aussi. Alors, d'abord, le DDT. Historiquement, Rachel Carson a été citée déjà, c'est une biologiste marine américaine, et elle a fait un livre qui a lancé l'épidémiologie avec Silent Spring, elle a observé qu'à près des agriculteurs, les oiseaux ne chantaient plus, et elle a suspecté le DDT. Ça a démarré l'écologie dans le monde entier, et l'agence américaine de l'environnement qu'est le CA, et ça a plu à l'interdiction du DDT à cause des effets 72, à cause des effets, enfin, l'interdiction, tout au moins, la diminution d'utilisation du DDT à cause des effets évidents des animaux. Monsieur Rochefort, je vous rappelle qu'il faut essayer d'aller dans 10 minutes, il ne faut pas que vous le traîniez. Oui, il faut aller vite, d'accord. Alors, je contrerai quand même que dans le DDT, la démonstration d'un effet cancérigène et en particulier n'a pas été obtenue pendant très longtemps du fait de la quantité de facteurs de confusion et même l'Académie de médecine pensait qu'il n'y avait pas d'effet chez la femme sur le cancer du sein. Il y avait des effets chez les animaux et pas chez les femmes. Ce sont ces deux cohortes américaines qui ont permis de tenir qu'il y avait une corrélation, seulement une corrélation, mais un effet de l'exposition au DDT sur le cancer du sein. C'est donc le suivi de deux cohortes, une cohorte de 20 000 jeunes filles qui ont été suivies pendant une soixante mille d'années et cette cohorte des jeunes filles a montré que ces jeunes filles développaient des cancers du sein dans les 50 ans. seulement si l'exposition avait eu lieu chez la petite fille très tôt ou si le DDT était il y avait deux facteurs l'effet l'action rapide chez les tout jeunes le deuxième facteur c'est la concentration du DDT c'est les fortes présentations qui avaient plus de cancer du sein. Donc ça c'est la première cohorte la deuxième porte c'est encore plus précoce je dirais c'est le suivi de 20 000 femmes enceintes dans un tout très long donc c'est chez la mère enceinte chez les femmes enceintes on dosait le DDT chez les filles ensuite à l'âge de 50 ans on mesurait la quantité de cancer du sein pour résumer il s'est avéré que c'est pour des concentrations fortes détectées des effets très tôt chez les jeunes chez la femme donc des effets mutéraux il y avait des augmentations de risque de cancer du sein donc ça ça a démontré l'effet mutéraux du DDT le DDT est encore utile dans certains cas quand il est donc il faut faire le bien entre risque et bénéfice mais il est quand même recommandé et surtout recommandé pour les femmes enceintes les jeunes enfants à cause de cette étude magnifique des deux cohortes américaines que je vous ai montrées le deuxième exemple le DDT vous agirait assez vite vous le DDT a été un traitement pour éviter des avortements d'origine hormonale dans quelque temps assez longtemps jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que les femmes traitées au DDT il n'y avait rien les femmes n'avaient rien mais les filles les filles d'abord avaient développé des cancers du vagin très rares développent aussi des cancers du sein des cancers de l'utérus c'est le fait qu'il y a eu un développement de cancers du vagin très rares qui ont permis d'établir une relation de causalité entre le distilbène et ce type de cancer ensuite les études de chez les souris ont permis d'étudier les mécanismes et ont confirmé que le receptor alpha et le receptor oestrogène alpha étaient nécessaires pour cet effet donc là il s'agit d'un effet mutéro les mécanismes qui sont encore totalement connus mais pour vous indiquer quand on traite une femme ou une souris enceinte la petite fille développe le distilbène agit au niveau de la glande mammaire de la fille au niveau des gonades de la petite fille c'est à dire qu'il y a actuellement maintenant même en France les enfants les filles du distilbène les petites filles du distilbène y compris les garçons il y a des effets donc immutéraux sur ce composé qui est évidemment interdit chez les femmes enceintes m'est-ce que la question de la question et je viendrai et je viendrai donc ensuite non mais M. Rochefort il faut conclure le plus vite possible pour il faut résumer allez-y avancer alors le bisphénola l'étude du Twitter il est présent dans l'environnement l'alimentation c'est un problème maintenant c'est une historique d'accident les études ont essentiellement été faites les études expérimentales je dois dire ont essentiellement été faites aux Etats-Unis ou au Danemark nous à l'Académie de médecine on a un groupe de travail on a travaillé au niveau biographie les mécanismes d'action sont encore assez peu il y a toujours des gens qui essayent de comprendre le mécanisme d'action qui est certainement très précoce lui est aussi très précoce mais il y a des précautions à prendre puisqu'il y a eu énormément d'études expérimentales donc voilà le bisphénola c'est pas le 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 polymère il est utilisé comme polymère le danger c'est la libération du monomère c'est-à-dire du bisphénola donc il faut éviter il se trouve il se trouve il se trouve dans des bouteilles plastiques il se trouve à l'intérieur des boîtes de conserve il se trouve dans les brons plastiques qui ont été interdits parce que quand on chauffe ou avec des plâches extrêmes on libère le monomère qui est toxique c'est également présent dans des amalgames dans la terre et d'autres endroits donc tout n'est pas réglé le bisphénola n'est pas toujours il a été interdit mais il existe encore dans les épocides il existe encore à l'intérieur des boîtes de conserve donc c'est un problème qui reste présent mais et pour lequel le risque est certainement minime chez l'adulte et peut-être chez le jeune enfant et chez la femme enceinte donc les conseils à donner et que l'ANCES a donné également c'est d'éviter le chauffer plastique et d'éviter de manger des produits avec des boîtes de conserve je ne peux pas continuer parce que j'ai l'heure qui arrête et j'ai la question que je vous propose suivante si vous pouvez faire une phase de conclusion oui alors la conclusion c'est qu'il y a un effet faible dose toujours il y a la preuve avec des études expérimentales chez les rongeurs et même chez les singes il y a une augmentation au risque de tumeurs du sein il n'y a pas d'études épidémiologiques du style pour la DDT que ça n'a pas été possible pas encore et donc il faut retenir que il faut retenir donc effectivement voilà il faut retenir il faut protéger les femmes enceintes les jeunes enfants pour ce type de perturbateurs endocriniens écoutez merci mille fois parce que c'était extrêmement intéressant et je demande aux gens qui le veulent s'ils veulent on leur donnera les coordonnées des merveilleux articles que vous avez fait sur le sujet pour étendre leur connaissance sur les perturbateurs endocriniens en particulier les cancers du sein qui est quand même une maladie extrêmement grave puisque je rappelle extrêmement fréquente puisque grave je préfère dire ça comme ça puisqu'on sait qu'environ le facteur de risque pour une femme française d'avoir le cancer du sein est quand même de 12% alors on va passer maintenant à l'orateur suivant qui est monsieur Jérôme Foucault qui est responsable du département sciences humaines et spécial épidémiologiste au pôle de recherche de l'INCA il a fait de nombreux exposés notamment on l'a déjà vu avec le bel exposé de madame Fervert sur les problèmes du tabac il a beaucoup parlé sur la prévention primaire il s'est très intéressé mais il a également fait des exposés très intéressants sur la prévention secondaire et on lui a demandé un petit peu de nous donner quelles étaient les perspectives actuelles et les réflexions qu'il existait au niveau de l'environnement et au niveau de l'INCA pardon sur l'environnement et les cancers et les modalités de travail monsieur Foucault vous nous entendez ? je vous entends parfaitement je ne sais pas si vous m'entendez vous de votre côté on va passer des diapositives ici c'est parfait vous nous dites à chaque diapositive suivante et on va vous les passer sans problème je vous ferai ça sans problème est-ce que vous vous m'entendez bien ? est-ce que je peux démarrer ? je crois qu'on est un peu short au niveau du timing maintenant non non vous êtes parfait allez-y c'est parfait donc écoutez bonjour bonjour monsieur le président de l'académie de médecine monsieur le président de la fondation de l'académie de médecine monsieur le vice-président mesdames, messieurs je tenais vraiment à vous remercier pour votre invitation et me donner la parole mais peut-être qu'avant de démarrer je tenais également à remercier tout particulièrement le professeur Lévy Charles et Léonore pour leur appui dans la présentation dans la préparation de cette intervention et surtout ma collaboratrice Iris Servinca qui m'a permis d'élaborer cette présentation une petite seconde il y a un petit problème on n'a pas encore vos diapos parce qu'on a le diapo de l'écran on n'a pas le bon ordinateur moi je vous ai à l'écran je vous vois à l'écran je vois mon diapo à l'écran je ne sais pas pour vous vous voyez les diapos à l'écran moi je vois mes diapos oui c'est la première et c'est parfait alors il n'y a que les organisateurs qui ne les voient pas allez-y voilà donc Jérôme Foucault je ne vais pas me représenter puis je vais vraiment vous remercier pour cette gentille présentation donc je représente l'Institut National du Concert l'Institut National du Concert c'est une agence d'expertise sanitaire et scientifique en cancérologie créée en 2004 voilà ce n'est pas une agence de type public administratif comme les Santé Publique France qu'a présenté tout à l'heure Sébastien Denis c'est un groupement d'intérêts publics qui rassemble en son sein l'État les associations de lutte contre le cancer l'assurance maladie les organismes en recherche je ne vais pas tout vous détailler l'Institut assure son expertise sur l'ensemble des dimensions préventives, sanitaires et scientifiques et vous allez avoir à peu près 150 personnes qui travaillent à l'Institut National du Concert un budget d'un peu plus de 100 millions d'euros 50% de ce budget est consacré à la recherche alors je suis particulièrement heureux d'être ici pour échanger avec vous quelques réflexions autour de cancer et environnement peut-être qu'avant de démarrer souligner que cette notion d'environnement c'est vrai qu'elle est assez complexe car elle peut être définie de façon multiple suivant les époques suivant les pays suivant les ancrages théoriques mais aussi suivant les ancrages disciplinaires ces différentes sources peuvent alors aller jusqu'à considérer l'environnement comme tout ce qui n'est pas d'ordre génétique incluant ainsi tous les facteurs sociaux comportementaux individuels donc si on passe sur la diapositive suivante on devrait pouvoir voilà donc lorsque j'ai préparé cette intervention avec Yves Lévy que je remercie encore pour son temps et pour son dynamisme sur le sujet il a été décidé pour cette intervention de faire le lien avec l'ensemble des interventions de la journée car le lien entre exposition et concert il a été très largement débattu discuté aujourd'hui donc moi ce que je lui ai proposé plutôt c'est de faire un petit peu le point sur finalement qu'est-ce que fait l'Institut national du concert sur cette thématique-là quelles sont ses priorités et du coup qu'est-ce qu'on va faire demain sur cette thématique-là autour de environnement et concert alors c'est une question qui est très importante bien évidemment tout d'abord parce que l'environnement notamment l'environnement urbain il a été particulièrement questionné ici et on sait qu'à l'heure actuelle 73% de la population européenne vit dans les villes et on sait qu'en 2050 c'est deux tiers de la population mondiale qui vivra donc dans les villes alors je vais parvenir sur tous les éléments qu'a évoqué tout à l'heure d'une part d'une part Sébastien Dennis et puis également Béatrice Fervers bien évidemment l'Inca a été très largement impliqué dans cette recherche sur les parts attribuables de cancers qu'on a vu tout à l'heure avec ce graphe sur 50% des cancers sur lesquels on n'a pas encore tout à fait les causes bien évidemment si on s'intéressait sur les localisations on pourrait aller encore plus loin par exemple quels sont les facteurs de risque que nous pouvons avoir sur le cancer de la prostate est-ce qu'on parle de cancers évitables ou de cancers sur lesquels on a des parts attribuables là encore je ne vais pas revenir là-dessus le graphique qu'elle a proposé je vous en propose une autre lecture qui est peut-être un petit peu c'est exactement les mêmes chiffres mais il va donner en fait une autre perception une autre représentation c'est exactement ce qui vient d'être dit on voit que finalement le tabac et l'alcool sont des facteurs de risque avérés on voit qu'ils sont relativement importants en termes de part attribuables ce qu'on n'a pas dit préalablement et qu'on peut souligner ici c'est que par exemple l'alcool ne vont pas s'additionner mais ils vont se multiplier et si vous rajoutez des facteurs comme la consommation de cannabis l'effet multiplicateur va être encore très largement abordé donc je ne vais pas revenir à tous ces éléments-là je ne vais pas non plus revenir sur radon Béatrice Fervest l'a très très bien rappelé ce que c'était peut-être juste souligner que c'est quand même la deuxième cancer la deuxième cause des cancers du poumon après le tabac ce que je voulais surtout montrer avec ce graphique-là et pour faire le lien avec tout ce qui a été positionné aujourd'hui c'est que finalement quand on les met les uns à la suite des autres c'est exactement ce qu'a dit Béatrice Fervest on voit que finalement tabac et alcool sont des parts attribuables relativement importantes en revanche on voit que ces facteurs environnementaux ils sont quand même en termes de parts attribuables un petit peu moins importants que ce que peut être alcool et tabac alors cette préoccupation ces constats-là en fait ils sont assez intéressants parce qu'ils sont vraiment très très en décalage par rapport en fait à la préoccupation de la population française et in fine à la préoccupation des patients que les médecins rencontrent dans leur cabinet en effet si jamais on s'intéresse notamment à la diapositive suivante au baromètre cancer alors je ne sais pas si vous connaissez le baromètre cancer le baromètre cancer diapositive suivante le baromètre cancer c'est une enquête qui est menée en population générale sur les connaissances opinions et les comportements des français en lien avec le cancer c'est une étude qui est très intéressante parce qu'elle est réalisée tous les 5 ans et elle permet d'étudier l'évolution de ces indicateurs sur des échantillons représentatifs d'environ 4000 personnes alors je ne vais pas rentrer dans les détails de cette étude vous avez à peu près 150 questions beaucoup de questions vont poser sur les environnements et ça vendrait le coup d'y consacrer son doute une dizaine ou une quinzaine de minutes mais là ce n'est pas l'objet juste pour vous montrer le décalage que l'on va avoir ici si jamais vous regardez le graphe on va s'apercevoir qu'en effet la population française reconnaît que des facteurs comme le tabac sont des facteurs de risque de développer un cancer donc fumer du tabac ou s'exposer au soleil avec 95% de l'échantillon d'autres facteurs sont identifiés par la population française comme avoir été exposés à des substances chimiques 96% de l'échantillon manger des aliments traités 95% de l'échantillon respirer de l'air pollué 95% encore et devant très très largement devant la consommation d'alcool qui elle n'est qu'à 84% donc en fait on va voir qu'il y a une espèce de balance un petit peu entre les deux entre finalement ces facteurs qui sont avérés notamment avec les travaux du cirque et finalement cette perception dans la population française de plus on va constater une évolution depuis 2005 alors que les UV et le tabac sont relativement stables en ce qui concerne les données on va s'apercevoir qu'il va y avoir une préoccupation croissante de la population française dans les baromètres santé dans les baromètres n'a jamais entendu parler du radon et seulement 14% de la population sait à peu près de quoi il s'agit sur la diapositive suivante on a poursuivi en fait cette investigation de la perception de la préoccupation des français notamment dans la consultation citoyenne que l'institut national a mené en 2018 et qui va corroborer très largement les résultats du baromètre cancer bon là les données sont peut-être un peu moins fiables parce que bien évidemment il ne s'agit pas d'un échantillon représentatif et qu'on doit avoir des biais de sélection néanmoins en fait on voit très clairement que c'est une préoccupation majeure et qu'elle concerne 6 français sur 10 donc quelque chose qui est très important et 6 français sur 10 vont dire que l'une des causes majeures des cancers et d'apparition des cancers seront en fait des facteurs de type environnementaux notamment la mauvaise qualité de l'air les pesticides ou les produits chimiques et les français vont proposer très très clairement comme solution quelque chose d'assez radical d'interdire toutes ces substances-là on voit qu'ils sont quand même assez assez impliqués avec plutôt la proposition d'avoir des appareils législatifs pour pouvoir en fait trouver des solutions sur la diapositive 5 on va revenir sur les incertitudes et les effets des expositions environnementales souvent chroniques et subies qui contribuent forcément et certainement à renforcer les inquiétudes de la population c'est-à-dire que par rapport à toutes les propositions qu'on a vues aujourd'hui on voit qu'il y a des choses qui sont quand même assez avérées mais on voit qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes et sur lesquelles on a pas mal de doutes et manifestement ces éléments de doute vont générer un sentiment d'inquiétude dans la population en effet comme il reste pas mal de doutes sur ces éléments-là il reste bien évidemment à approfondir les connaissances sur les potentiels effets sanitaires des expositions environnementales naturelles liées au mode de vie et il y a des défis de recherche qui sont relativement importants alors les défis inhérents à la recherche ça va concerner bien évidemment les défis éthiologiques en oncologie car un cancer résulte d'expositions successives ou simultanées à plusieurs facteurs et qui peuvent s'écouler sur de nombreuses années entre l'exposition et l'apparition de la maladie alors ici c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé ici c'était la question des cancers pédiatriques sur lesquels c'est vrai il y a beaucoup de questions et sur lesquelles on va avoir de véritables enjeux de recherche notamment sur des expositions fétales par exemple l'exposition de la mère mais qui serait exposée à certains types de substances et surtout à un certain moment du développement du fœtus donc là on va avoir tout un tas de questions qui émergent et ce sont des questions sur lesquelles bien sûr l'Institut national du cancer s'est saisi notamment avec son programme sur la pédiatrie donc un travail bien sûr qui va être à réaliser très très largement sur étudier les expositions l'apparition de la maladie mais également des défis relatifs à la compréhension des effets à faible dose des fenêtres d'exposition de sensibilité de générabilité et d'interaction potentielle sur les expositions si on fait le lien de tout ce qui a été dit tout à l'heure on a encore beaucoup de travail sur ces éléments alors sur la diapositive 6 alors qu'il apparaît clairement que l'environnement est une préoccupation majeure des français et ça je l'ai très largement dit dans le contexte de la recherche dans le champ de la santé environnementale en oncologie doit se poursuivre et on doit développer cette recherche-là notamment afin de mieux connaître les facteurs leur impact alors d'une part en fait tous les facteurs sur lesquels qu'on a très très clairement identifiés on en a évoqué pas mal il y a pas mal de facteurs sur lesquels également ils sont suspectés sur lesquels en fait à certaines doses ils pourraient avoir un effet et là encore il y a des travaux à faire et puis bien évidemment il y a cette question du cumul des expositions environnementales que certains appellent exposome et je crois que Robert Barouki viendra nous en parler très largement alors afin d'être en mesure d'offrir aux individus un environnement protecteur vis-à-vis de leur santé et plus largement en fait des risques de cancer il est nécessaire comme je vous le disais de développer la recherche sur santé environnement et de poursuivre les travaux de façon à avoir une meilleure connaissance de ces facteurs et de leur impact la recherche en santé environnement comprend donc deux aspects distincts un de ces aspects concerne l'amélioration des connaissances sur les expositions environnementales et leur santé notamment les effets d'ensemble des expositions auxquelles un individu est exposé tout au long de sa vie et également ce que l'on va appeler les recherches donc là dans ce champ-là on va voir toutes les recherches observationnelles en cancer qui visent à identifier les facteurs environnementaux qui influencent la santé des populations et comprendre par quels mécanismes ils vont agir sur les éléments de la santé sur les localisations et également sur les interactions donc ça en gros ça va concerner toute la recherche observationnelle on va essayer de comprendre ce qui se passe on va essayer d'identifier les nouveaux facteurs de risque probablement des facteurs de risque environnementaux et là on peut tout à fait faire le lien avec ce proposé tout à l'heure Béatrice Fervers après il y a un autre type de recherche qu'il va falloir continuer à poursuivre c'est la recherche interventionnelle pour clarifier la situation on a tout un pan de recherche à développer sur les facteurs de risque que l'on ne connaît pas néanmoins il y a certains facteurs de risque environnementaux qu'on a déjà identifiés et là se pose la question de savoir comment on va intervenir pour pouvoir prévenir l'exposition à ces facteurs environnementaux et c'est ce que l'on va appeler la recherche interventionnelle alors ce qu'on appelle la recherche interventionnelle c'est aussi la science des solutions c'est une approche qui va articuler différents types de savoirs les savoirs scientifiques théoriques académiques des chercheurs et les savoirs expérientiels concrets des professionnels de la population on va articuler ces deux types de savoirs de façon à pouvoir proposer des interventions scientifiquement valides socialement adéquates et transposables dans différents contextes alors sur la diapositive 8 je voudrais juste vous donner un petit aperçu très très rapidement de ces thématiques là alors l'Institut national du cancer comme vous l'avez compris il n'est pas là pour produire pour faire de la recherche on va produire des données on va produire des données notamment observationnelles notamment avec le baromètre cancer mais en fait c'est pas c'est pas à l'Institut national du cancer de faire des études sur les expositions néanmoins on a un rôle qui est très très important qui va être de développer la recherche sur ce champ là donc depuis plus dix ans l'Institut national du cancer va soutenir financièrement la recherche observationnelle et interventionnelle depuis 2007 on va apporter en fait notre soutien à cette thématique là à travers différents outils à travers différents appels à projets qui sont des appels à projets annuels sur lesquels les chercheurs vont pouvoir en fait déposer des projets tous les ans alors quel type de projet on va soutenir pour pouvoir aller plus loin sur ces travaux là alors on va pouvoir concerner on va pouvoir identifier en fait les projets qui vont concerner cancer exposition professionnelle cancer UV et radiation également environnement chimique et cancer et puis après des choses beaucoup plus générales alors on va s'intéresser par exemple à des projets sur les études d'interaction entre variants génétiques et tabagisme exposition à certains cancérigènes présents en milieu professionnel des études sur exposition aux cancérigènes dans l'activité réelle de travail des études sur cancer professionnel dans la construction des inégalités sociales de santé des études des recherches bien évidemment sur la survenue de cancer en lien avec les expositions professionnelles aux particules de thalic nanométriques on va s'intéresser également à des études sur UV et radiation allant notamment sur l'évaluation d'expositions polluants organiques persistants en cours de période critique à partir de modèles pharmacocinétiques à base physiologique des études de l'impact de l'exposition solaire et du statut de la vitamine D sur le pronostic des mélanons malins un autre type d'études notamment la cohorte enfant scanner étude du risque de cancer radio induit après exposition à l'enfance étude de risque de cancer chez l'enfant exposé au rayonnement ionisant en cardiologie internationale et également des travaux sur l'estimation du risque d'incidence de cancer après l'exposition au scanner dans l'enfance en ce qui concerne environnement chimique les principales recherches qu'on a soutenues et qui sont donc en recours vont concerner activités physiques transports actifs et environnement de vie urbain des travaux sur facteurs de risque hormonaux environnementaux et génétiques dans le cancer du sein et là on peut faire le lien avec l'intervention qui a été proposée tout à l'heure recherche sur épidémiologie des cancers des voies aéros de gestion supérieure aux antifrançaises facteurs de risque environnementaux viraux liés au mode de vie étude des facteurs de risque génétique et de leur interaction avec l'environnement l'éthiologie environnementale et sarcom exposition chronique aux additifs alimentaires et risque de facteur environnement et risque de cancer pas et risque de facteur bien évidemment vous aviez compris après on avait d'autres travaux plutôt environnement au sens large sur l'incorporation biologique de l'environnement social au cours de la vie et développement de survie développement et survie dans le cas de cancer trajectoire résidentielle et vie entière et risque de cancer du sein dans la corte troisième cancer et inégalité notamment du fait des expositions voilà les principaux types de recherche que l'on va pouvoir avoir donc là dans ce champ là ce qui nous intéresse c'est développer la recherche pour identifier les facteurs de risque environnementaux et comprendre comment ils vont pouvoir fonctionner d'autre part en fait depuis 2010 et cela c'est la diapositive suivante la diapositive 10 l'institut national du cancer va soutenir aussi des projets de recherche interventionnelle via un appel à projet qui est spécifiquement dédié à ça à la recherche interventionnelle et sur lesquels on va pouvoir financer des projets de recherche qui vont s'intéresser à comment on va pouvoir faire pour modifier les environnements et faire en sorte que ces environnements soient protecteurs c'est-à-dire que tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent aujourd'hui ça a été de considérer en fait l'environnement comme quelque chose de plutôt délétère or finalement on peut aussi regarder l'environnement d'un autre point de vue c'est plutôt comment on va pouvoir essayer de constituer l'environnement de penser l'environnement de demain de façon à faire que cet environnement sera un environnement protecteur je vous ai dit en fait en introduction la majeure partie en 2050 les deux tiers de la population mondiale vivra dans des villes et il s'agit donc dès à présent de pouvoir oui il faut que j'accélère ok donc je ne vais pas détendre pour des années à venir on aura l'occasion de vous réinviter pour voir si vous faites votre travail correctement je vais accélérer je vais accélérer je vais accélérer je vais juste vous dire deux trois petites choses on va passer directement à la stratégie des Sénats je ne vous en parle pas je vous propose d'aller à la diapositive 11 donc pour vous dire que c'était celle d'avant donc pour vous dire qu'on avait lancé on allait participer au programme national et européen sur l'Exposome qui est un programme qui a été lancé par la DGRI donc ça je ne vais pas vous détailler il faudra que je vous en parle une autre fois je vais juste vous parler très très rapidement d'un autre point qui me semble particulièrement important je vous propose d'aller directement sur la diapositive sur la chlordécone Luc Multigny a parlé de ce questionnement sur la chlordécone on a très largement entendu parler de la chlordécone vous en entendez très largement parler dans la presse l'Institut national du cancer a décidé à la demande de la Direction générale de la santé de lancer un programme de recherche spécifiquement dédié afin d'évaluer de confirmer des travaux qui avaient été faits sur l'exposition à la chlordécone et le développement de cancers de la prostate notamment des cancers les plus agressifs donc pour pouvoir se faire on a créé un consortium de recherche on a mis en place d'abord en fait un comité scientifique international on a créé un consortium de recherche qui aura pour mission de réaliser ce travail sur l'exposition à la chlordécone et sur le cancer de la prostate j'avais encore beaucoup d'autres choses à vous dire sur ce programme-là mais je crois que le timing a été un petit peu dépassé ce que je voulais vous dire juste pour résumer en deux trois mots je veux dire très simplement que voilà l'Institut national du cancer est très mobilisé sur ce champ-là à travers différents aspects d'une part analyser les perceptions de la population sur ce questionnement-là pour pouvoir les accompagner d'autre part développer la recherche scientifique pour savoir finalement qu'est-ce qu'on sait qu'on ne sait pas sur ces facteurs de risque-là comment on va pouvoir trouver ces nouveaux facteurs de risque c'est-à-dire amener un petit peu de l'eau au moulin qu'évoquait tout à l'heure Béatrice Ferves avec ces 50% de cancer sur lesquels on n'a pas encore identifié les facteurs de risque sans doute il y aura les facteurs environnementaux et l'autre type de recherche que nous souhaitons bien sûr développer donc là bien sûr les travaux sur la chlordécone contribuent très largement à ça les travaux que nous soutenons sur Exposome vont très largement contribuer à ça le travail européen que nous allons lancer vont très largement contribuer à ça et le dernier point sur lequel je souhaitais vraiment insister c'est aussi le développement de la recherche interventionnelle comment on va pouvoir faire de notre environnement notamment l'environnement urbain un environnement protecteur de santé je vous remercie de votre attention écoutez merci beaucoup personnellement je m'interroge mais je n'ai pas le droit de le faire mais je vous dis interrogez-vous interrogez-vous vous êtes le chairman vous pouvez faire ce que vous voulez je vais vous poser une question un peu perverse c'est que j'ai entendu les travaux de Luc Multinier sur la chlordécone et je me permets de demander si vraiment remettre 3 millions d'euros sur un nouveau travail sur la chlordécone risque d'apporter quelque chose concernant le cancer de la prostate c'est peut-être une question que vous ne voulez pas répondre alors moi j'avais dit que je n'enclencherais pas de polémiques là-dessus il y a eu une audition parlementaire là-dessus les parlementaires se sont beaucoup positionnés sur cette question-là comme vous le savez il y a eu une première étude qui avait été réalisée par Luc Multinier il y a eu une deuxième étude qui avait été proposée d'être réalisée cette deuxième étude n'avait pas pu être réalisée pour différentes raisons qui avaient été évoquées il a été demandé par les pouvoirs publics de pouvoir aller plus loin sur les travaux qui avaient été proposés en première instance et là le travail qui est proposé ici c'est bien évidemment de pouvoir voir si finalement les résultats de la première étude sont confirmés ou pas je suis un petit peu étonné par votre question parce que finalement il est excessivement rare en épidémiologie qu'on confirme avec une seule étude et en général il est plutôt d'usage d'essayer d'accumuler les preuves pour essayer de dire oui oui on en est tout à fait là-dessus voilà il ne s'agit pas si vous voulez de remettre en cause les travaux qui ont déjà été réalisés il s'agit de se dire finalement dans les travaux qui ont été réalisés si jamais on duplique ce travail ou avec une autre approche est-ce qu'on trouve les mêmes résultats d'autre part je vous rappelle que la première étude qui avait été réalisée elle est un petit peu ancienne les méthodes de mesure sont datées et est-ce qu'on trouve toujours les mêmes choses à l'heure actuelle moi je trouve que c'est une question de recherche extrêmement intéressante dans le contexte dans lequel nous sommes et qui répond surtout à une autre question et c'est celle-là que je vais vous retourner c'est est-ce qu'on peut continuer à faire de la recherche telle qu'on la faisait à l'époque moi j'ai envie de vous dire qu'il va falloir qu'on se pose réellement cette question-là tout simplement parce que maintenant il est beaucoup plus compliqué de faire sans les populations je crois que vous êtes médecin et je crois qu'il y a quelques années de ça quand on a commencé à impliquer les patients dans la décision médicale de ces chers décisions making qui étaient très très long tout le monde criait au scandale là maintenant ce qu'il se passe à l'heure actuelle c'est que les usagers veulent participer à ce type de recherche et c'est justement ce que va proposer ce programme de recherche qui va s'intéresser à des aspects toxicologiques épidémiologiques mais aussi très largement à des aspects de sciences humaines et sociales c'est-à-dire comment on implique la population dans ce type de recherche je vous remercie de cette réponse bien documentée et je crois qu'il y a une question de monsieur Sébrak d'abord deux petites questions est-ce que vous connaissez des études qui ont été menées sur les cancers et les additifs alimentaires en France alors on a des travaux qui sont là-dessus si mes souvenirs sont bons il faudra peut-être que je vous fasse une réponse un petit peu plus détaillée on a pas mal de chercheurs qui travaillent là-dessus on finance un chercheur qui s'appelle Mathilde Touvier dont vous avez peut-être entendu parler c'est quelqu'un qui a été notamment à l'initiative du Nutri-Score qui est en train d'avoir des qui a des travaux là-dessus parce que j'ai vu passer pas mal de projets il me semble qu'il y a quelque chose qui est sans doute à l'étude voilà mais il faudra que je vous confirme si jamais vous pouvez me renvoyer des questions dans le chat ça sera avec grand plaisir que je vous donnerai et le type d'études et le chercheur que nous avons dans l'étui ok merci une autre question sur quels critères peut-on définir cette notion d'environnement protecteur alors là on pourra vous proposer tous les travaux qui ont été faits par Green City cet environnement protecteur on va pouvoir en fait l'appréhender en fait par différents espaces cet environnement protecteur on va avoir toutes les questions qui vont concerner la question de l'ombre la protection par rapport au soleil il va y avoir aussi toute l'organisation de cet environnement urbain c'est-à-dire que si jamais vous avez un environnement dans lequel vous allez devoir utiliser uniquement la voiture bien évidemment vous allez vous allez détériorer la santé des populations donc c'est l'ensemble des facteurs qui vont impacter la santé des populations comment on modifie ces environnements de façon à ce qu'ils deviennent le plus protecteurs possible comment c'est acceptable comment c'est réalisable et comment on peut l'expérimenter vous avez une très très belle étude qui a été réalisée là-dessus qui s'appelle Green City qui est un dispositif extrêmement intéressant mais vous pouvez aller plus loin par exemple on s'est intéressé à ça avec le dépistage comment vous allez pouvoir modifier les environnements la structuration de la ville et comment vous allez pouvoir positionner ces centres de dépistage de façon à pouvoir augmenter le recours au dépistage vous avez une très très belle étude de DEPIC qui a été financée là-dessus qui est un travail remarquable Merci beaucoup et merci mille fois et je reviendrai pour faire la transition avec l'exposé suivant les deux trois diapos que vous avez fait notamment sur le baromètre cancer que je trouve très intéressant puisqu'on a vraiment et c'est l'objet probablement d'un de nos débats suivants c'est d'avoir la perception également de l'opinion publique et de les aider comme vous voulez le faire à les mettre également dans la recherche et induire les populations dans la recherche et je suis très reconnaissant mais c'est un moyen pour terminer notre débat avant de donner la parole à madame la sénatrice d'avoir un peu l'opinion d'avoir l'opinion d'une d'une association de population puisque nous avons prévu de faire parler le témoignage de l'association Génération Futur sur le perçu des populations concernant l'environnement et c'est bien en écho justement à les données que vous nous avez données concernant baromètre cancer est-ce que monsieur Veillorette est en ligne ? Tout à fait tout à fait Vous avez écorché votre nom ? Non, non Veillorette il n'y a pas de problème Bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation je suis ravi de pouvoir intervenir avec vous aujourd'hui après cette suite d'exposés extrêmement extrêmement intéressantes Voilà donc ma présentation est bien visible je peux commencer j'imagine oui ça a l'air d'aller Non parfait le son est bon la présentation est parfaite Eh bien allons-y Donc Génération Futur très rapidement on a une association agréée par le ministère de l'environnement qui a maintenant à peu près un quart de secte d'existence on s'est créé en milieu rural au départ sur la question justement des pesticides avec un ingénieur agronome moi-même et quelques autres personnes et on étend nos activités aujourd'hui à la question de l'assistant environnemental dans le domaine des produits chimiques en général au-delà de la question des seuls pesticides avec les moyens d'action classiques d'une association des enquêtes des colloques des actions en justice des actions de plaidoyer des actions pour améliorer le contexte réglementaire etc. On s'est intéressé très tôt à la question de l'exposition des populations rurales aux pesticides puisque si M. Foucault le disait il y a une grosse proportion de la population qui habite en milieu urbain il y a encore pas mal de personnes qui habitent en milieu rural et étant une association d'origine justement en zone agricole en Picardie on avait des retours de terrain sur l'exposition sur les personnes qui se planèrent à être exposées à des pesticides pulvérisés à côté de chez eux multiples donc on a essayé de recueillir ces témoignages qui étaient isolés et pas du tout organisés pour essayer de rendre un peu visible cette question il fallait le faire puisque je me rappelle d'une visite au ministère de l'agriculture je crois en 2006 ou 2007 où un haut responsable du ministère nous disait que l'exposition des riverains aux pesticides était un non-sujet nous on avait l'impression de là où on vivait de là où on parlait qu'il y avait un vrai sujet au contraire et on a voulu rendre ce sujet visible en essayant d'objectiver cette question d'exposition des riverains aux pesticides parce qu'il n'y avait pas de données scientifiques disponibles donc on a réalisé toute une campagne sur ce sujet depuis maintenant une bonne quinzaine d'années je ne rentre pas dans le détail pour gagner un peu de temps on va revenir sur les étapes principales de ce travail donc je vous disais déjà première chose on a voulu essayer d'objectiver l'exposition des riverains peu d'études disponibles en France aujourd'hui d'ailleurs il y a une étude un peu sur l'exposition des riverains des zones cultivées aux pesticides qui est en cours dont la phase je crois opérationnelle sur le terrain commence cette année en 2021 qui s'appelle Pestirive mais donc ça veut bien dire qu'il n'y avait rien ou pas grand chose auparavant donc on a réalisé des petites enquêtes on n'a pas comme vocation à faire de la recherche scientifique c'est pas notre compétence c'est notre travail mais les associations font des enquêtes notamment à travers par exemple l'analyse de poussière dans les maisons ce qui permet d'analyser les substances chimiques et notamment en ciblant sur les pesticides auxquels on a pu être exposés et également des adhérents qui ont réalisé des analyses de cheveux pour essayer d'évoquer leur exposition à ces pesticides en milieu agricole et donc on s'est intéressé aux travailleurs de l'agriculture aux riverains des vignes dans une région viticole et on s'est aperçu que si effectivement les travailleurs des vignes avaient de nombreux résidus dans les cheveux quand on regardait les personnes qui étaient des non-professionnels en zone viticole alors sur un tout petit effectif puisque ce n'était pas une visée de publication scientifique on avait quand même beaucoup plus de résidus différents dans les cheveux des non-professionnels habitant à côté des vignes que chez les personnes habitant bien plus loin des vignes qu'elles donc un premier signal d'alerte pour nous pareil en analysant des poussières donc il y a de ça 6 ou 7 ans on s'aperçoit qu'on peut aller trouver jusqu'à une trentaine ou une quarantaine de résidus de pesticides différents quand on habite et qu'on vit dans sa maison à côté des vignes ou des vergers donc un signal qui est objectif pour nous cette inquiétude dérivera par des mesures et des analyses absolument non rejetables objectifs donc à partir de ça fort de ces premières données on a essayé de regrouper un peu tous les témoignages qu'on avait pu avoir parce qu'au fil des années on avait des dizaines et des dizaines de traces des personnes qui nous avaient appelé qui nous avaient écrit etc donc on a lancé un appel pour recueillir des témoignages de personnes victimes des pesticides alors victimes des pesticides c'est pour nous une définition très large si on est par exemple exposé à des pesticides employés à quelques mètres de sa maison qui vous obligent de fermer les fenêtres pour ne pas être exposé à rentrer votre linge ou à renoncer à un repas à l'extérieur ou à renoncer à envoyer vos enfants jouer à l'extérieur vous êtes déjà de fait quelque part victime des pesticides puisque votre liberté à jouir de votre maison est limitée mais bien sûr ça va au-delà de ça et vous avez de nombreux témoignages qui citent au-delà de la simple exposition au produit déjà des signaux de pathologie éventuelle disons plutôt immédiate à effet immédiat aigu avec une interrogation sur des éventuels effets chroniques et puis on a aussi des retours de signalement de professionnels qui eux aussi agriculteurs horticulteurs etc sont exposés au produit et développent des pathologies pour lesquelles il y a souvent d'ailleurs plus de facilité à suivre la relation exposition et effet et donc ces témoignages qu'on a recueillis sont nombreux vous avez des vidéos je vous invite à aller voir sur le site internet victimepesticides.fr vous avez des témoignages de personnes comme cette âme ici qui explique pourquoi plus de 36 ou 40 traitements sur les pommes dans sa région vont l'empêcher de profiter paisiblement de sa maison et comment elle s'inquiète par le fait qu'elle peut être et ses enfants avec elle exposés à ces produits vous avez aussi des personnes qui s'inquiètent de leur exposition mais qui notent que dans leur région il peut y avoir des regroupements de cas de certains cancers notamment dans cet exemple ici des lymphomes qui semble ressembler à un cluster mais bien sûr il faudra investiguer scientifiquement comme a pu le faire l'initière à certains moments dans certaines régions pour essayer de mettre en évidence des relations entre certains facteurs causaux et ces pathologies mais ça suggère et ça déclenche une réelle inquiétude dans la population qui connaît de mieux en mieux je dois le dire les publications scientifiques dans le domaine qui est très informée on a beaucoup de personnes avec capacité importante ils ont un bon niveau d'études et qui donc sont très informées y compris parce qu'ils ont lu notamment le rapport de l'Inserm sur les pesticides et santé de 2013 on est d'ailleurs nous-mêmes impressionnés par le niveau de connaissance du public et on a aussi des témoignages sur ce site de professionnels qui expliquent qu'ils ont utilisé des produits pendant 10, 20, 30 ans ou plus et qu'ils ont déclenché des pathologies pour certaines reconnues on m'en a dit professionnelles mais pas toujours parce que c'est compliqué on y reviendra et voilà expliquent un peu leur parcours de vie donc des situations très différentes des approches très différentes et qui ne sont pas que des approches qui parlent de ressenti puisque si effectivement pour faire le lien entre transition aux pesticides par l'environnement et série de maladies chroniques des cancers ou des problèmes comme ça qui surviennent à long terme et qui sont multifactoriels c'est compliqué vous avez aussi beaucoup de témoignages qu'on a pu recueillir qui listent outre l'inquiétude des symptômes immédiatement ressentis des maux de tête des irritations des oeufs des éterminements etc qui eux ne sont pas imaginaires mais sont bien réels et qui donc font partie du signal d'alarme que ces personnes veulent tirer qu'on aide à relayer parce que pour nous derrière ces signaux là il y en a peut-être d'autres à observer qui sont de l'ordre plutôt des pathologies chroniques et pour lesquelles effectivement il faut mettre en place des dispositifs de recherche de type épidémiologique lourd de manière urgente alors avec des difficultés importantes et là c'est quelque chose que je n'ai pas trop développé dans mon diaporama mais que je vais développer à l'oral c'est qu'on a souvent et on se heurte à ça dans nos travaux une double difficulté c'est des difficultés pour obtenir les données d'exposition effectivement elles existent les agriculteurs sont obligés de tenir des registres des pendages des cahiers des pendages donc on sait exactement dans ces cahiers ce que chaque agriculteur de France a employé et à quel endroit et à quel moment mais ces données ne sont pas complètement consultables automatiquement en ligne etc. ce qui limite d'ailleurs au passage les capacités de faire de la recherche dans le domaine d'ailleurs on conseille souvent on demande souvent à ce que ces données soient informatisées mises en ligne de façon à ce que les chercheurs puissent aller les utiliser et faire un peu comme ce qui se fait en Californie pouvoir faire des cartes une cartographie de l'exposition aux pesticides de manière extrêmement fine en connaissant non seulement le volume global de l'utilisation mais également la nature et la quantité de chaque substance active aujourd'hui ce n'est pas fait alors que les données seraient disponibles pour la volonté politique de les rendre disponibles notamment pour la recherche et puis il n'y a pas non plus de données disponibles partout pour les registres de pathologie si on prend les registres des cancers je pense qu'il y en a une quinzaine de départements environ plus ou moins quelques-uns c'est-à-dire qu'il y a beaucoup aussi de zones du territoire où il y a une boîte noire pour ces registres de pathologie donc nous notre travail c'est au-delà effectivement de recueillir la parole de ces riverains exposés aux pesticides qui développent ou non des symptômes inquiets mais pour des raisons qui nous semblent bonnes on va aussi soutenir les agriculteurs on l'a fait notamment avec une association d'agriculteurs qui s'appelle phyto-victimes qu'on a aidé à se constituer phyto-victimes c'est un nom qui parle pour lui-même victime des pesticides des phyto comme le disent les agriculteurs donc on les a aidé à se constituer à faire valoir aussi leur demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour un certain nombre de pathologies ça a été un succès pour la thémopathie maligne me semble-t-il et la maladie de Parkinson ce qui est un progrès on est aussi amené à répondre à l'inquiétude d'un certain nombre de groupements de citoyens sur le terrain quand par exemple vous avez c'était le cas d'une école dans le Bordelais des pulvérisations des vignes qui viennent sur les cours d'école où vous avez une inquiétude forte des parents et là il s'agit de les appuyer notamment en leur donnant l'information nécessaire et c'est ce qu'on fait également en direction de la population française en publiant ces plaquettes qui à la fois rappellent la législation rappellent les connaissances scientifiques en mettant des liens vers les principaux travaux les plus solides dans la matière pour que ces riverains puissent agir de manière informée et efficace à la fois au niveau juridique et au niveau en ayant aussi des bonnes connaissances au niveau scientifique en ayant les bonnes références donc ils peuvent après ensuite prendre connaissance eux-mêmes on a évidemment nous-mêmes une action juridique qui est forte puisque une fois qu'on a recueilli les témoignages et conseillé les riverains une des manières de pouvoir travailler à constituer un environnement protecteur comme c'était cité dans l'intervention précédente c'est d'agir sur la réglementation pour agir sur la réglementation on peut agir à différents niveaux faire en sorte que des pesticides dangereux soient exclus au niveau européen alors on y arrive pas toujours c'est compliqué mais parfois on y arrive c'était le cas des néonicotinoïdes avant qu'on autorise par dérogation mais on peut également travailler à améliorer les conditions d'emploi des pesticides c'est ce qu'on a réussi à faire avec un certain nombre de succès juridiques notamment devant le conseil d'état l'année précédente où on a réussi à faire annuler en partie un arrêté qui encadre l'usage des pesticides le conseil d'état reconnaissant qu'il n'y avait pas de mesures de protection des populations suffisantes dans cet arrêté ce qui a conduit le gouvernement à la fin de l'année à mettre en place un nouvel arrêté qui lui introduisait des zones tampons sans pulvérisation de pesticides de quelques mètres entre les champs et les terrains occupés par des habitations les zones en usage d'habitation le problème c'est que c'est toujours compliqué parce qu'à la fois après ce nouvel arrêté le gouvernement a mis en place des chartes négociées département par département qui elles-mêmes introduisaient la possibilité de déroger à ces fameuses zones sans pulvérisation ces zones de tampons on en reparlera après puisqu'on les a attaquées aussi ces chartes et on a pu aussi très récemment gagner un procès important après des années de lutte juridique pour faire condamner deux exploitations viticoles qui étaient à l'origine d'expositions d'élèves d'une école de Bly dans le Bordelais suite à des pulvérations de pesticides dans des vignes voisines c'était quelque chose aussi d'important puisque le fait de culturiser de cette manière et d'avoir une exposition de riverains qui étaient en l'occurrence des élèves dans une cour de récréation c'était le signe d'une mauvaise utilisation des produits ce qu'a reconnu le tribunal en nous donnant raison après de multiples péripéties juridiques c'est important pour pouvoir aussi disons montrer que cette réglementation sur l'usage et les conditions d'usage des pesticides elle doit être respectée si elle n'est pas respectée ça peut donner lieu à des sanctions ce qui donc vise c'est notre espoir à améliorer la façon dont les produits seront utilisés par les professionnels et je vous parlais tout à l'heure pour terminer des chartes d'utilisation des pesticides ces chartes qui permettaient de déroger à ces zones tampons sans pesticides adoptés fin 2019 pardon on a réussi devant le conseil constitutionnel à faire déclarer ces chartes contraires à la constitution en ce que le processus de consultation du public n'était pas conforme aux pratiques habituelles et donc ce qui va nous permettre on espère de renégocier d'autres dispositifs qui eux seront beaucoup plus prendre plus en compte les demandes du terrain le demande des riverains et des associations pour faire en sorte que ces chartes soient plus protectrices puisque on pense qu'adopter un arrêté qui vise à éloigner un petit peu pas suffisamment loin de là l'épulisation de pesticides des habitations des personnes c'est une bonne chose mais immédiatement dans la foulée prendre des chartes qui permettent de déroger cet éloignement ça n'a plus aucun sens puisque ça ne crée pas les conditions d'une amélioration surtout d'une diminution de l'exposition des populations à ces produits dont beaucoup sont d'ailleurs des perturbateurs endocriniens on a beaucoup parlé aujourd'hui suspectés ou avérés selon le niveau de connaissance et le niveau de preuve scientifique voilà j'en ai terminé et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté merci beaucoup j'en ai très sensibles à votre exposition d'abord qui est tout à fait et vos succès montrent bien la crédibilité de votre association même si j'insiste vraiment et vous l'avez dit dans votre introduction qu'il faut toujours se méfier de la constatation objective qui peut être à l'origine d'une corrélation qui n'est pas toujours une causalité que c'est toujours très très difficile et que bien souvent c'est tout l'objet de nos débats et vous le savez encore mieux que moi des relations souvent des scientifiques on l'a bien vu avec le Covid et des associations mais en tout cas votre association elle a maintenant je crois plus de 25 ans d'existence et je vous félicite pour le travail et notamment votre intervention dans cette journée je me retourne est-ce qu'il y a une question très spécifique que ce nom alors si vous l'acceptez et si Madame la Sénatrice est là on va lui donner immédiatement la parole je ne sais pas si vous avez suivi l'enchant de nos débats Madame la Sénatrice si vous êtes en ligne d'abord je voudrais au nom de la fondation de l'Académie de médecine vous remercier de consacrer un peu de votre temps à nos débats et de vous apporter un peu les réflexions du Sénat au niveau des perspectives en santé environnementale et on vous remercie très sincèrement est-ce que vous autoriserez après peut-être une ou deux questions vous concernant je sais qu'en principe c'est souvent réservé si vous en êtes d'accord on vous posera peut-être une ou deux questions avec plaisir merci Monsieur le Président bonsoir à tous je pense que vous êtes encore nombreux après cet après-midi passionnant auquel j'ai assisté presque intégralement et je vous remercie vraiment de m'avoir permis d'y assister moi je suis de mon métier pédiatre maintenant je suis sénatrice membre des affaires sociales et à la demande d'Alain Milon une mission d'information sur les priorités et la gouvernance de la politique de santé environnementale a été mise en route la Covid a retardé un petit peu la publication du rapport mais le 24 mars nous avons émis nos conclusions avec mon collègue Bernard Johnnet 7 Français sur 10 sont convaincus que l'environnement a un impact sur la santé en Europe d'Apple OMS 12% des décès et 13% des pathologies sont liés à des expositions environnementales ces chiffres issus de différentes enquêtes montrent à quel point les enjeux liés à la santé environnementale sont ancrés dans notre quotidien suscitent des préoccupations croissantes tant les facteurs de risque sont dans certains cas imperceptibles on l'a déjà souligné la crise sanitaire sert d'accélérateur dans cette prise de conscience elle révèle l'impact que la dégradation des écosystèmes peut avoir sur la santé humaine et met à jour nos vulnérabilités face à l'émergence des zoonoses elle donne chair au concept One Health en France un pas a été franchi par le législateur en 2016 on l'a vu avec l'inscription dans la loi du concept d'exposome celui-ci consiste à considérer mais je n'ai pas assisté à la première partie de votre travail sur l'exposome donc un individu est soumis depuis sa conception à des expositions qui peuvent influencer sa santé l'air l'eau l'alimentation l'environnement sonore par exemple dont on n'a pas parlé professionnel le travail de nuit l'hygiène de vie les conditions socio-économiques toutefois en dépit de quelques avancées la politique de santé environnementale bâtit des mêmes carences que notre politique de santé publique elle est l'objet d'un sous-investissement chronique dans un système de santé orienté prioritairement vers le soin et ici la plupart nous sommes médecins et c'est de quoi on parle elle souffre également d'une gestion en silo et d'un insuffisant portage politique le plan national de santé environnementale institué par la loi santé en 2004 souffre de son insuffisant articulation avec un maquis de 34 plans sectoriels on l'a vu plan Cordécon stratégie nationale pour les perturbateurs endocriniens plan éco-phyto-2 plan radon plan micropolluant plan d'action interministériel amiant or la logique de santé globale et d'exposome implique de ne pas se contenter d'actions ciblées sur un type d'exposition mais bien de tenir compte des effets cocktail liés à l'exposition combinée de plusieurs substances ainsi que du continuum de ces expositions tout au long de la vie en fait je viens en conclusion moi donc je reprends forcément des éléments qu'on a abordés cet après-midi pour mieux responsabiliser les pouvoirs publics dans la protection de la santé et du cadre de vie des populations nous plaidons en outre pour la transformation de la commission nationale de la déontologie des aertes en matière de santé publique en un défenseur des droits en santé environnementale doté de pouvoir de mise en demeure à l'égard de l'administration centrale et déconcentrée on a également on a également dans le quatrième plan national de santé environnementale un plan chapeau de l'ensemble des politiques publiques ayant un lien avec la santé environnementale qui semble mieux s'affirmer sur ce quatrième plan par ailleurs la réflexion sur les priorités de la politique nationale de santé environnementale s'appuie sur le groupe santé environnement qui a à notre avis des moyens insuffisants s'agissant des opérateurs de l'état la tutelle de l'ANSES est éclatée en cinq ministères elle mérite également d'être clarifiée dans un sens qui fait prévaloir la protection de la santé sur d'autres intérêts à l'heure actuelle l'ANSES et on le sait est financée à près de deux tiers par le ministère de l'agriculture nous préconiserions la reconnaissance au ministère de la santé d'un rôle de chef de fille dans la tutelle stratégique de l'ANSES cette reconnaissance devrait mécaniquement se traduire par une augmentation significative de sa contribution au budget de l'agence afin de contrebalancer le poids du ministère de l'agriculture encore que là je fais une petite parenthèse moi je suis sénatrice de Gironde donc on a vu les effets dévastateurs de l'alcool sur la santé mais moi je maintiens que le vin consommé intelligemment ne peut pas être considéré comme un agricole ordinaire mais c'est vrai que comme sénatrice de Gironde j'ai également un département où la population augmente de 20 000 personnes par an donc une arrivée forcément de riverains bien qu'on soit pas favorable à l'étalement urbain il arrive forcément au bout du compte un conflit et mon prédécesseur l'a souligné les relations entre viticulteurs et riverains sont vraiment à étayer à aider de manière à ce que par exemple lorsqu'on signe une charte on puisse avoir une bonne un bon dialogue entre riverains et viticulteurs c'est le rôle du politique aussi de mettre un petit peu d'huile dans les rouages à ce niveau pour arriver d'ailleurs sur le territoire un des axes de notre rapport porterait également sur l'indispensable territorialisation des politiques de santé environnementale nous avons eu des auditions d'acteurs locaux Nouvelle-Aquitaine Strasbourg Paris et c'est vrai que souvent les initiatives se mettent en place sur une base volontariste il y a beaucoup de projets qui arrivent des régions et qui montrent qu'une trop grande centralisation serait télétère localement les PNSE se déclinent en plan régional de santé environnementale et le peu de moyens et le peu de paroles données aux régions peut aller à l'encontre de l'intérêt de nos concitoyens ce que je voulais souligner également c'est que la troisième partie de notre rapport plaide pour un renforcement et une meilleure diffusion de la connaissance scientifique en santé environnementale vous êtes un groupe vraiment d'experts mais ce qui est important c'est qu'il y ait une déclinaison auprès des citoyens de ce que l'on peut préconiser sur le plan de la prévention par exemple on a par exemple à Rennes et je salue mon cousin qui nous écoute Thierry Langanet qui assiste à la conférence on peut également citer à Rennes l'institut de recherche en santé environnementale et travail l'IRSET on peut citer l'institut pour l'institut for advanced biosciences de Grenoble ou encore les alliances thématiques de recherche qui sont utiles pour fédérer les acteurs autour de grands projets transversaux il y a également des projets qui sont déployés au niveau européen dans le cadre du programme Horizon 2020 qui finance ainsi neuf projets de recherche dont deux associés des équipes de l'Unsern ces deux projets qui portent sur la contribution de l'exposum à certaines maladies respiratoires et sur l'effet de multiples expositions sur la santé pendant les 20 premières années de la vie sont respectivement soutenus à hauteur de 11 et 12 millions d'euros par l'Union européenne au niveau national le financement de la recherche est beaucoup plus limité et fragmenté l'agence nationale de la recherche finance des projets par l'intermédiaire d'appels à projets génériques ouverts à toute discipline pour lesquels peu de travaux de recherche en santé environnementale sont finalement retenus on a parlé déjà des 34 projets de l'ANSES que finance l'ANSES avec des moyens relativement limités un budget de 6 millions d'euros pour 34 projets ça témoigne peut-être d'une insuffisance de moyens sur ces thèmes dernière chose que nous avons souligné dans le rapport nous proposons de renforcer la qualité des données épidémiologiques il existe un grand nombre d'informations sur la santé de la population à travers le système national des données de santé gérée par la plateforme Health Data Hub ainsi que par le déploiement d'études de cohorte et de registres de pathologie ces registres et ces voures sont néanmoins rarement utilisés dans le but d'évaluer les effets des expositions environnementales ce qui limite leur capacité d'exploitation à des fins d'analyse d'évaluation en santé environnementale ces données sont en outre peu interopérables que ce soit entre elles et avec les données environnementales ces difficultés techniques aubert les possibilités de mener des enquêtes épidémiologiques afin de déterminer les causes environnementales pour expliquer la prévalence d'une maladie ou la survenue d'un événement de santé sur un territoire donné ce fut par exemple le cas de l'enquête de santé publique France sur le cluster de cancer pédiatrique situé à Saint-Pazane en Loire-Atangique pour cette raison nous considérons que les registres de morbide mortalité devraient être développés sur des pathologies dont le lien avec les facteurs environnementaux est fortement soupçonné par la littérature scientifique car ils permettent d'obtenir des données robustes et exhaustives sur les pathologies qui couvrent pour terminer je vais reprendre ma casquette de pédiatre et dire que l'arrivée d'un enfant dans une famille est le moment où les parents prennent conscience de la nécessité de précaution vis-à-vis de l'exposome et le à ce titre Santé publique France a développé ce site internet qui s'appelle Agir pour bébé qui est très intéressant et dans une maternité quand on compare aux années 80 où la maman repartait avec une valise de produits chimiques de toutes sortes ça allait de la lessive aux crèmes pour bébé et autres moi j'avais fait rapidement disparaître finalement ces publicités de ma maternité avec quelques difficultés quand même auprès des mamans qui souhaitaient avoir ce genre de produit je pense que c'est très intéressant qu'il y ait un portail pour qui pédiatrique bien sûr quand il s'agit d'agir pour bébé mais qui également puisse toucher toute la population si on avait un portail similaire pour l'ensemble du grand public ce serait certainement très bénéfique voilà grâce à l'information du public et l'éducation de la santé nos concitoyens s'empareront davantage de ces enjeux mis en lumière par la crise sanitaire pour mieux maîtriser les effets de l'environnement sur la santé en réponse à ces préoccupations il est essentiel que les pouvoirs publics prennent davantage en compte la santé environnementale dans l'ensemble des politiques publiques en se fondant sur une connaissance scientifique plus robuste je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions j'espère que je n'ai pas été trop longue merci beaucoup madame la sénatrice chère consœur maintenant que je sais que vous êtes je ne le savais pas j'en mets en excuse que vous étiez pédiatre et donc que vous avez beaucoup d'idées sur l'environnement je le suis de moins en moins mais vous avez compris aujourd'hui qu'on a beaucoup parlé justement de cette période très importante notamment pour les perturbateurs endocriniens de la grossesse et des premières années de la science et donc je suis très sensible que vous ayez rappelé ce rôle est-ce que je peux juste vous poser une question finalement donc le rapport du Sénat a été déposé est-ce que vous c'est vous qui en assurez je suppose le suivi quelles sont les les évolutions depuis son dépôt et quelles sont les premières missions dans ce que vous venez de nous dire qui vont être relativement effectifs est-ce qu'on peut avoir une idée supplémentaire donc c'est peut-être pas j'ai pas forcément voulu axer le débat là-dessus nous aimerions vraiment qu'il y ait un délégué interministériel qui dépende du premier ministre et qui soit plus axé sur la santé parce que c'est vrai que les questions environnementales viennent souvent du ministère de l'agriculture finalement où les intérêts des uns ne sont pas forcément ceux des autres or je pense que dans le pays ce qui est important c'est qu'on puisse bénéficier d'une agriculture de qualité qu'on ne soit pas contraint de faire venir par exemple des pseudo poulets bio du Brésil qui font pousser les seins des petites filles ce qui est assez courant pour un pédiatre et qu'on puisse en ayant comment dire un regard plus médical plus de santé qu'on ne soit plus à opposer les lobbies agricoles au lobby de la santé il me semble qu'on a tous intérêt maintenant à travailler dans le même sens j'ai l'impression que les agriculteurs ici je visite régulièrement des propriétés viticoles et il y a une accélération de l'utilisation de machines pour désherber beaucoup plus de techniques en faveur d'une utilisation très ciblée des pesticides quand il y en a besoin et je pense que nous pensons que c'est le ministère de la santé qui devrait plutôt se préoccuper de ce sujet voilà ça c'est c'est ce que s'il y a quelque chose à retenir dans nos préconisations c'est celle-là mais bon j'en ai pas parlé d'emblée parce que c'était pas exactement le sujet de la chronologie écoutez merci beaucoup je peux vous assurer en tous les cas qu'un des rôles essentiels de la fondation c'est justement de diffuser auprès du grand public et d'essayer d'harmoniser les pratiques en santé justement dans ce cadre de la prévention qui a beaucoup été oublié dans notre pays depuis des années et la prévention également dans l'environnement comme on l'a entendu aujourd'hui il n'y a plus de questions et donc on va conclure ah pardon vous avez encore une question alors allez-y alors je vais la lire parce que je la découvre en même temps que vous alors une association qui s'appelle SOS-MCS le MCS est une hypersensibilité développée à de nombreuses substances chimiques et c'est une maladie chronique de plus en plus répandue et grave qui affecte les malades dans leur quotidien mais qui menace aussi leur survie bon les premiers rapports sur la sensibilisation des allergies aux produits chimiques montent à 56 par quelqu'un qui est défini comme maladie environnementale l'ensemble des troubles présentés par certains de ces patients après l'exposition à divers composés chimiques pourquoi en France cette maladie est-elle encore méconnue alors que selon le Parlement européen déjà en 2016 il y avait 9% de la population mondiale qui était touchée et que le pourcentage ne fait qu'augmenter peut-on avoir espoir que des études soient faites pour nous soigner et surtout que les professionnels de santé aient des connaissances sur cette pathologie donc si je résume la question c'est avez-vous entendu parler de cette maladie d'hypersensibilité aux produits chimiques dénommée MCS dans le cadre de votre rapport ou un des orateurs peut-être ou un des orateurs je vois que monsieur Foucault vous lève le oxyp de la tête si non ? Madame la sénatrice est-ce que vous voulez répondre ? je pense qu'on l'a évoqué on n'a pas du tout approfondi le sujet mais ce que je constate moi dans la population enfin moi depuis longtemps j'accompagne des jeunes parents et des enfants on constate quand même cette vogue qui consiste à utiliser de moins en moins de conservateurs de produits chimiques de fabriquer ces produits simples de ménage ou de soins à la maison et je pense que ça va dans le bon sens mais il y a longtemps par exemple qu'en pédiatrie on a supprimé ce que je disais tout à l'heure en maternité les léagètes et autres qui ne doivent être un produit que de dépannage néanmoins on n'a pas approfondi dans le cadre du rapport cette pathologie-là merci beaucoup est-ce qu'il y a un autre intervenant de la journée qui veut dire un petit mot ou poser une question particulière à Madame la sénatrice non ? écoutez s'il n'y a pas on va conclure cette journée je voudrais tout d'abord remercier bien évidemment l'ensemble des orateurs je voudrais rappeler également qu'il s'agissait du deuxième débat de ce cycle sur l'ExpoZone qu'il y aura un autre débat à l'automne à la rentrée de l'automne au mois d'octobre récemment en tous les cas à l'automne 2021 où nous évoquerons les problèmes de crise de confiance et comment comprendre et accepter les incertitudes savoir justement ce qu'on a vu aujourd'hui comparer les différents niveaux de risque et nous espérons conclure ces débats au mois d'octobre enfin l'hiver 2021-2022 pour essayer de voir comment on peut justement informer au mieux sur l'ExpoZone en général et les multipollutions chimiques pour essayer de restaurer et je le dis là aussi justement à Génération Futur et à Madame la Sénatrice puisqu'elle a évoqué je ne le dis pas trop fort mais l'intérêt de l'alcool alors que à l'Académie de médecine il y a eu de nombreux débats non pas de l'alcool du vin non je plaisante Madame je me permets de me je plaisante ce que vous avez dit mais voyant où vous habitez dans la Gironde on ne peut pas effectivement ne pas être sensible au bienfait de ce merveilleux nectar qu'est le vin avec vous les rassurer avec modération je me permets de dire le prédécesseur il y a très longtemps Georges Portman avait écrit des bouquins à ce sujet oui oui tout à fait alors je voudrais donc remercier tous les orateurs je voudrais remercier également l'ensemble de nos mécènes et en particulier la fondation Veolia qui vous savez essaye de le vrai au maximum pour éviter la pollution de l'eau dans l'environnement et je voudrais remercier également toute l'équipe stratégique qui est autour de la table que vous voyez ici à commencer par notre directrice qui est au fond Madame Eléonore à Santé Pansillo et à sa gauche à sa droite il y a Audrey Schmitt qui est là et Lara qui est stagiaire ici et enfin je voudrais également remercier vous ne le voyez pas Charles Souris qui a fait qu'il n'y a pas eu trop de problèmes pour que chaque orateur puisse s'exprimer et que les diapos passent correctement nous sommes tout à fait prêts pour de nombreuses conférences par visioconférence ultérieurement et je vous remercie je vois que le président intercollage M. Bouillon vous remercier de votre présidence et de votre assistance à ce colloque merci à tous et très bonne soirée au revoir merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous